Attends, 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 je vais récapituler, c'est maintenant que je comprends. Donc, ça veut dire que tu vis en Suisse, ça fait 8 ans que tu sois avec un homme marié. Oui. Et ce homme marié-là, c'est lui qui fait toutes les dépenses, c'est lui qui s'occupe de toi. Oui, mon salon de coiffure que j'ai, c'est lui qui me l'a ouvert, c'est lui qui a investi et tout ça, oui. Dans le salon de coiffure que tu as, c'est lui qui a investi, c'est lui qui a donné l'argent pour faire ton business, tout. Exactement. Donc, toi, comme tu ne pouvais pas rester avec un homme marié, il t'a dit, tu peux te chercher. Mais quand tu vas trouver un homme, moi, je ne vais plus m'occuper de toi, je vais te laisser avec cet homme-là. Exactement. Donc, tu as trouvé un homme. Oui. Et cet homme-là, vous devez vous marrer dans deux mois. Vous avez commencé à organiser les préparatifs du mariage, tout. Exact. Et ton fiancé-là allait dormir chez toi, et il dormait, il a laissé son téléphone. Ouvert, oui. On a aménagé ensemble, on habite ensemble, oui, depuis un an et demi. Ah, depuis un an et demi, vous habitez ensemble. Oui. Donc là, marié-toi, vous ne vous voyez plus. Non, mais par contre, lui, il n'a pas voulu cet homme. Et c'est moi qui ai dit non, c'est le bon. Donc, le mari, il n'a pas voulu que tu sois avec celui-là. Avec celui-là, oui. Ça veut dire qu'il ne l'a pas senti. Il ne l'a pas senti, exactement. Donc, quand tu as dit non, que celui-là, toi, tu aimes, c'est elle, toi, tu vas te marier. Exact. Donc, vous vivez ensemble depuis un an et demi. Depuis deux ans, oui. Depuis deux ans. Quand le gars, il dormait et il a laissé son téléphone ouvert. Oui. Et moi, j'ai vu sur son téléphone, je trouve sur Messenger, WhatsApp, Instagram. Il fait des rendez-vous avec d'autres, ils étaient sept. Et j'ai appelé au moins cinq qui me disent non, on est vraiment désolés parce qu'il nous a dit qu'il était célibataire. Et j'ai effacé tous les numéros, ma coach. Le lendemain, le dimanche, il se réveille. Je vois, il est tout rouge sur le canapé, sur son téléphone, il ne dit rien. J'ai dit, au bout d'une demi-heure, je lui ai dit, est-ce que tu peux accoucher? Parce que je vois, tu es tout rouge et tu as remarqué qu'il s'est passé quelque chose sur son téléphone. Oui. Et il a commencé à pleurer, il va au balcon, je vais me suicider. Ce n'est même pas vrai, je n'ai rien fait, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que j'ai dit, j'ai préparé mes valises et j'ai déjà quitté la maison. Oui. J'ai quitté la maison, mais je suis abattue par les événements parce que tous les dépenses à une robe de mariage organisée, des invitations, une décoratrice de la salle que j'ai déjà payée la moitié, sans compter tout ce qui a déjà été acheté. Et aujourd'hui, l'homme marié, il ne peut plus me reprendre. Oui, l'homme marié ne peut plus te reprendre parce que cet homme marié, franchement, qu'on se dit en vérité, il était très sincère avec toi. Oui. Il était très sincère avec toi, ce ton mari. Je me suis égorgée moi-même, ma cote. Oui. Mais ma chérie, le gars, il ne t'a pas encore marré, tu vis et lui. Pourquoi ? Parce qu'il m'avait promis la lune. Mais il t'a promis la lune, ça a dit quoi ? On t'a promis la lune. La lune même, tu n'as pas encore eu déjà, tu allais te livrer. Donc, ça veut dire que depuis deux ans, tu vis et lui, là. Oui. Il t'a mon goût, tu as lavé son habit, tu lui as fait à manger, tout, 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 tout. Mais le pur, vous n'avez pas entendu, c'est qu'il m'avait fermé le salon. Parce que, oui, il m'a déménagé dans la même ville où j'étais. On a déménagé dans une autre ville en Suisse et il m'a fait fermer le salon parce qu'il soit disant qu'il va me traiter comme une princesse. Il ne veut pas que je travaille. Et c'était pour m'enfermer à la maison pour qu'il puisse faire sa vie avec les autres dehors. Donc, ça veut dire que quand tu as connu cet homme-là, le salon de coiffure que l'homme-marie t'a ouvert, là, lui, ce Gougandin, là, t'a dit de fermer et de le retrouver dans sa ville où il était, là. Oui. Donc, tu as laissé ta ville, tu as abandonné le salon, tu as fermé le salon, tu es allé vivre, hein, lui. Rester à la maison, recuisiner, repasser, faire le ménage. Il t'a dit de ne pas travailler, donc tu étais à la maison, tu faisais le repassage, le ménage, tu lui faisais à manger, il te moussait toutes les nuits. Hein? Oui, ma coach. L'affaire est lourde, oui, je sais. Il t'a moussait combien de fois par semaine comme ça? Mes amours, tapotez l'écran. Tapotez l'écran, mes amours. Ils sont un signalé. Hein, ma chérie, tu moussais combien de fois par semaine comme ça? C'était, oui, chaque semaine, une fois la nuit par semaine, chaque jour. Chaque nuit, tu t'a moussait? Oui. Et le pur, c'est qu'il était, il jouait beaucoup aux jeux et il perdait beaucoup. Et je n'étais pas au courant, il m'avait promis qu'il avait arrêté. Et je viens de découvrir qu'il y a 50 000 francs suisses de dettes. Il est en train de perdre son entreprise parce qu'il jouait beaucoup au poker. Une chose qu'il m'avait juré qu'il avait arrêté. Oui. Mais ma chérie, Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime? Oui. C'est ce que je dis, oui. Tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime, ma chérie. Si tu es musulman, il faut dire Hamdoula. Si tu es musulman, il faut dire merci Seigneur. C'est ce que j'ai dit, oui. Oui. Je te jure que tu as la chance. C'est Dieu qui a voulu. C'est-à-dire que Dieu t'a montré le vrai visage de la personne deux mois avant votre mariage. Imagine toi si tu avais accepté le mariage acquis. T'avais déjà mis un mariage qui est aujourd'hui. Tu faisais enfant d'enfoyer le lugubre là. Et puis tu découvras tout ça là. Imagine comment ça l'aide. Ça l'aide pire. Oui. Tu m'annules ce mariage. Même si tu as, même si vous avez dépensé. Déjà même, tu es à la maison, tu ne travailles pas. Donc toutes les dépenses, c'est celui qui a fait. La matière. Donc en plus de te dire de rester à la maison là, de te demander de rester à la maison là, il te laissait dépenser. Oui. Ah, ma chérie. La réservation de la salle et la décoratrice, c'est moi qui ai payé par l'argent de l'autre vieux qui m'a donné. Barachette, barachette, barachette. Barachette, ma chérie. Où je suis là-là, mon dos me fait mal. Mon dos est bloqué depuis hier nu. Depuis hier nu, mon dos est bloqué. Mais j'ai dit quand même, je vais venir faire direct. Mais je ne m'attendais pas à une histoire pareille, ma chérie. Donc imagine quelqu'un qui a mal au dos, son dos est bloqué. Mais quand même, qui vient faire direct. Et puis regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu penses que tu fais là, c'est normal ? Tu me suis depuis combien de temps ? Depuis deux ans. Depuis deux ans, tu me suis. Et puis tu t'es fait avoir comme ça, ma chérie. Quand tu écoutes mes conseils là, toi tu rires seulement. Pourquoi ça dit que tu fais partie de ceux qui écoutent mes conseils et puis eux, ils rigolent seulement ? En tant d'un rigolade là, il y a la vérité que je dis dedans. Vous, c'est un rigolade là qui vous intéresse. Donc ça veut dire que tu as abandonné tout pour aller vivre à celui-là. Et en plus de ça, toi tu faisais... Bon, l'agent là, il ne voulait pas que tu travailles là. Tu as là enlevé l'argent pour faire toute cette dépense là, à son avis. Et il savait que l'autre, il m'est donné. Donc l'homme-marie là, il te donnait toujours l'argent ? Oui, parce que je lui avais dit, par rapport à l'organisation et tout ça, il m'avait donné presque 10 000 francs-suisses. C'est presque 10 000 euros. Ouais. Ma chérie, non, non, mais tu t'es fait, mais j'ai eu... C'est-à-dire, il a fini avec toi. Tu comprends pas le truc ? Oui. Il a fini avec toi, ma chérie. Il a fini avec toi. Il a fini avec toi. Son yas a pris ton bidet. Son yas a pris ton bidet. Alors, tu comprends cette expression ? Oui. Oui. Son yas a pris ton bidet. Mais il a profité de toi pendant deux ans, cadeau, ma chérie. Je regarde ton profil. Je vois une femme très belle. Tu es magnifique, ma chérie. Merci. Tu es très belle, ma chérie. Comment est-ce que tu as pu te laisser manipuler par un plaisantin pareil, ma chérie ? Depuis deux ans, tu es dans la maison. C'est un homme-marie qui a donné l'argent pour faire dépense dans la maison, alors qu'il te dit ne pas travailler. Mais c'est un manipulateur, ce monsieur. Oui. Il faut que tu quittes. Tu es encore chez lui là-bas ? J'ai déjà quitté. J'ai déjà quitté. Tu as déjà quitté chez lui ? J'ai déjà quitté depuis cinq jours, oui. Il est en train d'être ma épaveur. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et il a eu deux enfants qui ont 19 ans et 18 ans qu'il a eu avec une cubanaise. Oui. Et aujourd'hui, il envoie ses enfants pour dire oui, non. Je suis en direct. Tu appelles, tu insistes, je coupe, tu insistes. Il y a quoi ? Oui, mais mon frère, tu appelles, je coupe. Tu vois que je suis en direct, tu insistes. Il y a quoi ? Ah, il est passé quand je pouvais, il est passé quand je pouvais, tu pouvais faire quoi ? Il est chaud quand je ne sais pas, il est chaud. Qu'est-ce qu'il est chaud ? Au jour là, on me dit à te respecter. Demandez quoi ? Bon, il ne faut pas quitter, hein ? Il ne faut pas quitter. Quand c'est gratuit comme ça, là, vous êtes patient. Il ne faut pas quitter, hein ? Je finis avec la caviar. Hein ? Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, depuis, tu es parti cinq jours, là. Il entend, tu m'as pas dit, il pleure. Oui. Il pleure. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Ma cabia, je vais te dire une chose. Les gens qui pleurent rapidement, là, sont les manipulateurs. Je sais. Les gens qui ont leurs pleurs faciles, là. Pour rien, leur l'âme coule, là. Il n'y a pas plus de manipulateurs qu'eux. Donc, fais très attention. Tu ne le reprends plus jamais. Et j'ai bloqué. Maintenant, c'est ses enfants qui m'appellent. Il envoie ses enfants. Si il veut, il n'a qu'à même envoyer le pape. Si il veut, il n'a qu'à lui dire au pape. Le pape va t'appeler. Tu n'acceptes pas. Tu as compris ? Oui. Le peu qui te reste là. Prends ça. Prends un appartement. Reste dedans. Reprends tes activités. Celui-là, tu mets une croix sur lui. C'est un veillis. Quand on dit veillis, là, c'est un veillis. C'est un plaisantin. Mais heureusement qu'il ne t'a pas marié. Dieu t'a montré son vrai visage deux mois avant votre mariage. Exactement, oui. Donc, il faut dire merci à Dieu. Reprends tes activités. Reprends ta vie d'avant. Lui, la foi qui était sur son chemin. Et mes parents aussi qui sont là-haut, je sais qu'ils m'ont beaucoup surveillé. Ah, tes parents sont des... Tu as une orpheline. Oui. Ah, c'est pour ça que tu as vu. C'est pour ça que deux mois avant, tu as vu. Parce qu'ils sont là, ils te protègent. Ils sont là, ils te protègent. Ils ne pouvaient pas laisser ça comme ça. Donc, ce sont tes parents. Dieu, en plus de tes parents, ce sont eux qui t'ont ouvert les yeux. Il faut le laisser, lui, là. Laisse-le, c'est un plaisantin. Il faut le laisser. Il ne faut plus reprendre à lui. Même s'il ramène le pape, il ne faut plus reprendre avec lui. Il n'a qu'à partir comme ça. Vraiment ce Yougost-là. Exactement. Tu as dit le nom parce qu'il est mélangé suisse et serbe. Il est mélangé suisse et serbe. Oui. Mais ça a quoi à voir Yougost? La maman est suisse et son papa, il vient de la Serbie. Mais ça a quoi à voir Yougost? Yougost, on dit Yougost. C'est les Yougost, en fait, parce que les Serbis, Albanais, c'est les Yougost. Ma chérie, ma chérie, ça fait deux ans que tu me suis. Tu sais que moi, quand il dit Yougost, ça ne m'a rien à voir, hein, Serbie. Tout ce que tu es en train de dire, là, ça veut dire que c'est un plaisantin. Tu sais que quand il dit Yougost, c'est plaisantin. Maintenant, tu vas me parler de Serbie et tout ça, suisse, ma chérie. Est-ce que je te parle de ça, ma chérie? Ça fait deux ans que tu me suis. Tu fais, on dit, tu viens de me découvrir. C'est ce que tu fais, là, c'est bien, ma chérie. C'est ce que c'est bien. Il ne faut plus le reprendre, hein? OK. Au revoir. Bisous. Bisous. J'ai dit Yougost, me dis, Serbie. Ah, ça, je t'ai dit Yougost, là. Allô? Allô, mon coach. Oui. Hé, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, quand l'air, mon cœur me fait mal. Il y a quoi? J'ai pas de ma femme à cause de J.I. Au fait, je suis avec une jolie demoiselle depuis 10 mois. Tu vois, on vit ensemble, tout, tout, tout. Seulement que je mange beaucoup de photos, elle s'est fâche. Toi, tu mange beaucoup de photos, tu es à tirer? Oui, je suis à bourrer. À bourrer, oui. Vous, je vous l'avais, vous mangez beaucoup à tirer. Ah, il y a des choses à foutre, oui. Foutre, voilà. Attends, c'est moi, mais j'ai plus de mon foutre, hein. Mais ta copine, elle est doux? Elle est bêtée. Elle est bêtée. Mais attends, est-ce que tu connais, est-ce que tu connais la gamme de produits Brigiskin Paris? Tu connais ça? Non, moi, mais comme je ne suis pas en Côte d'Ivoire, c'est pour cela. Mais c'est moi, il te dit aussi en Côte d'Ivoire. Toi, mais tu sais que je suis en France? Toi aussi. Ok. Je vais peut-être chercher ça. Attends, je vais te dire comment tu as fait pour avoir ça. Tu vois, il y a la gamme. Si ta chérie, elle est claire, il y a pour les thins clairs. Si elle est caramel comme moi, il y a pour les thins caramel. Elle est un peu comme toi, j'ai un chocolat d'une manière. Voilà, donc c'est le chocolat, elle est pendant ma gamme. Tu vois, c'est toute une gamme. Il y a tout dedans. Il y a gel douche, il y a le lait, il y a la lotion, il y a crème de visage, il y a tout. Il y a même l'huile à base de carottes pour faire briller le thym. Et puis ce qui est bien, il y a les gélules. Tu vois, il y a les gélules. Donc elle prend tous les jours, c'est à base de collagène. Elle prend tous les jours, elle boit et tout, ça va lui faire du bien. Oui, donc si tu as envie de... Parce que si elle est fâchée, il faut acheter une gamme chez Brigiskin, Paris. Tu vas voir, elle ne va plus être fâchée. Attends, je te donne le numéro. Voilà, il ne faut pas qu'il te donne le numéro. Tu vas l'acheter ça pour ta chérie. Ça va te faire du bien. Parce que vous, les gens de l'Europe, là, vous n'aimez pas dépenser. Donc. Non, moi j'aime dépenser, je perds tout. Tu aimes dépenser ? C'est mon affaire de foutu, là, moi, qui déneve. Attends, je vais te donner l'adresse. Il faut noter. Et puis après, tu vas parler de ton foutu. Prends le numéro. Tu vas contacter Brigiskin, Paris, sur WhatsApp. C'est le 00... 00... 337... 337... 49, 49, 49, 49, deux fois ? 49, 49... 41, 51. 41, 51. Ou bien ce que tu fais, tu vas sur son site. Ou bien ce que tu fais, tu vas sur le site de Brigitte Skin Paris. C'est www.brigitteskinparis.fr. Tu vas sur son site, hein ? 3x2. Oui. Brigitte Skin Paris. C'est le site. C'est le travail à tous les produits. Ok ? Oui, parle, maintenant parle. Donc, ma coach, il y a bien des conseils, juste parce qu'elle me dit que je mets beaucoup au foutu, que mon ventre grossit, donc je ne comprends pas. Autant moi, j'ai un foutu, elle source de graines. Oui. Et c'est moi qui lui ai fait foutu là. Mais elle s'est fâchée, pourquoi moi je mets un foutu ? Mais tu m'as... Souvent, elle aussi, elle s'est pleine. Donc, moi, ça me décourage si elle doit continuer la relation, mais elle doit la laisser partir. Tu es avec elle depuis combien de temps ? Dis-moi. Vous êtes ensemble depuis dix mois. Donc, elle dit, elle se plaint, ta chérie se plaint parce que tu manges trop de foutu. Donc, toi, tu manges du foutu du premier au 31. Eh, coach, moi, je ne me parle pas de sport à l'ESD. Ok. Donc, tous les jours que tu veux faire, toi, en Europe, ici, c'est foutu, tu manges. Non, ces questions, elles sont en train de te poser. Oui, non, en tout cas, je ne sais pas. C'est que je suis souvent, je mange du thé, les petits choses de blanc, mais moi, en tout cas, ils ne supportent pas les chutes de blanc. Ok. Donc, tous les jours, tu manges, ok. Donc, tous les jours, tu manges foutu. Maintenant, j'ai vu ton numéro, tu dois être au Canada ou aux États-Unis ? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, ta chérie, tu es avec elle, elle dit, ta façon de moyer foutu, là, ça ne lui plaît pas parce que ton ventre grossit. Voilà. Quand tu fais un sport ? Mais tu fais un sport, ton ventre grossit. Ça ne va pas paraître que tu fais un sport, que tu as un moyen foutu, tout le jour, tu vas avoir tablette. Non. Toi aussi. Tu es aux États-Unis, tu fais en direct, tu es au village. Foutu, la fois, moins en moins une fois dans le mois. Tous les jours, tu vas moins en foutu. Non seulement foutu, tu moins, ça te constipe. Parce que où tu es là, tu es très souvent constipé. J'avais mes médicaments et mes racines, ça, ça m'a jamais oublié. Tu as tes médicaments, tu as tes racines. Mais tu as un moyen foutu tous les jours, ton ventre a grossi. Et puis, à force du moyen foutu, même, où tu es là, là, côté mougouli, tu n'es pas trop endurant. Donc, ça ne l'arrange pas. Il y a un petit coup là, 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 il y a un secret des hommes, quoi. Il y a un vrai abouré. Je suis un créé. Tout ça, au lieu, là, c'est propre, tout ça, c'est propre. C'est le côté où je mets foutu, je rote, et souvent il lâche, c'est ça qui lui fait bizarre. Regardez-moi les choses comme ça. Tu mets foutu, tu rote, tu lâches. Mais c'est quoi tout ça là ? C'est quoi tout ça là ? Franchement. C'est que femme, tu peux t'aimer, elle a des comportements comme ça, tu rote, tu lâches. C'est-à-dire que tu n'as rien de séduisant, tu n'as rien de gentleman. Tu n'as rien de gentleman. Tu n'es pas un gentleman. Tu n'es pas un gentleman. Parce que ta copine, en plus, la fille, elle est bêtée. Elle est bêtée, là. Ils sont comme les Américains. La fille, elle est bêtée. Elle aime les gars chocos. Toi, tu as un moyen foutu, tu vas rote, tu vas lâcher. Je suis choco, là, son monsieur choco. Tu es choco, et puis tu lâches comme ça, là. Un choco qui lâche. Non, c'est souvent. Je suis un caviar, coach. Je suis un caviar. Je suis ton fils, je suis un caviar. Non, tu ne peux pas être caviar. Parce que le caviar ne peut pas rote, lâcher. Parce que de la manière, la fille, elle est fâchée, elle ne veut plus, là. C'est que tu lâches même quand tu dors. Non, elle n'a pas déjà fait plus, elle me dit d'arrêter. Oui, mais elle dit d'arrêter, là. Si tu n'arrêtes pas, elle va te laisser. Elle dit d'arrêter, là. Mais si tu n'arrêtes pas, elle va te laisser. Donc, si tu dis que tu es caviar, un caviar ne peut pas rote, lâcher comme ça. Il faut doser un peu le foutu. Mais, quoi que vous ? J'ai une question. Non, ça fait deux questions. Parce que... Quand elle arrête de manger foutu, là, je ne me sens pas aussi... Tu vois, non ? Inspiré. Inspiré dans quoi ? Inspiré, même pas aller au travail. C'est comme si je tombe malade. Oh, arrête-moi ce foutu, là. C'est quelle mentalité, ça ? Arrête foutu, là. Arrête foutu, là. Tu as compris ? Je ne sais pas. Il faut arrêter au foutu, là. Au revoir. Oh oui, au revoir. Ok, au revoir. Au revoir. Oh, mais c'est quoi, ça ? Il m'a insisté comme ça, gars, ça pouvait me parler de foutu, de roter, de lâcher. Franchement, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas du, c'est pas caviar, tout ça. Ça, c'est, c'est, c'est yougos. C'est yougos, tout ça. Oh, vraiment. C'est pas sérieux, ce que vous faites. Déjà, j'aime pas les odeurs, s'il faut venir me parler des trucs ici. Mais pourquoi ? Pourquoi je prends mes caviar, ça passe pas ? Allô ? Allô, bonjour, ma caviar. Je te souviens trop. Bonjour, coach. Oui. Allô, bonjour, coach. Oui, ma chamele, bonjour. Oui. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va. Je vous appelle... Vous aimez trop, ça va, là. Hein ? Non, je vous appelle par rapport à... Je sors avec un homme marié. Oui. Ça fait à peu près bientôt deux ans. Oui. Et ça se passe très, très bien. Mm-hmm. Au début, il m'a dit qu'il était marié. Donc, du coup, j'ai accepté de sortir avec lui. Mais là, actuellement, situation, ça m'arrange pas, au fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Parce que je... Je veux lui voir plus souvent. Mm-hmm. Mais là, actuellement, il est occupé... Il n'a pas trop de temps, en fait, pour moi. Oui. Alors qu'au début, il avait trop de temps, parce que son boulot, il a changé d'entreprise. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui fait qu'il est plus occupé par rapport à son boulot qu'il y a de passer chemin. Avant, on s'est voyés, jeudi, ventredi, des fois, des week-ends. On faisait des sorties. Mais bravo, tapotez l'écran ! Mm-hmm. On faisait des sorties. Mais là, on sort plus. Mm-hmm. Il vient chaque jeudi, quand même. Il n'a pas changé ça du tout. Mais on se voit rarement maintenant. À part, jeudi, on ne se voit plus. D'accord. Donc, quand tu te plains, il dit quoi ? Quand je me plains, il dit, il va faire d'efforts. Franchement, je ne peux rien dire par rapport à cela. Moi-même, je sais, il m'aime énormément. Il a fait plein d'efforts. Et il a rajouté Dimash au lait des jeudi seulement. Mais on ne sort plus. Je ne sais pas, c'est moi-même qui n'arrive pas à s'y porter, qu'il a d'autres femmes, au fait. Qu'il est marié. C'est ça qui est... Ah ! Donc, quand toi, tu l'as connu, il était déjà marié. Tu es sa quelle maîtresse, là ? Non, il a qu'il est moins comme maîtresse. Maintenant, il a combien de femmes ? Mm-hmm. Une seule femme. Ma chérie, il faut être honnête, ma chérie, s'il te plaît. Maintenant, j'en suis sûre, 1000%. Il a qu'il est moins comme maîtresse. Donc, il a une femme, et puis toi, tu es la maîtresse. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu as connu le monsieur, tu savais qu'il était marié. Et ça fait deux ans que tu es avec lui. Oui. Aujourd'hui, tu ne supportes pas le fait qu'il soit marié. Oui. Mm-hmm. Tu as envie qu'il soit pour toi seule ? Mm... Bon, même s'il n'est pas pour moi seule, je veux qu'il m'épouse quand même. Tu veux qu'il t'épouse ? Oui, pour que l'autre soit au courant. Ah, tu veux polygamie, quoi, c'est ça ? Oui. Mm-hmm. Mais pourquoi depuis là, il ne t'épouse pas ? Depuis deux ans, là, pourquoi il ne t'épouse pas ? Il a dit quoi ? Il m'a dit tout le temps, il veut prendre son temps d'abord avant de se marier. À chaque fois que je lui parle de mariage, il me sort comme quoi, avec sa première femme, ils ont fait plus de sept ans avant de se marier et tout. Moi, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Mm-hmm. Il m'a dit tout le temps non, il a dit ça juste pour me faire comprendre que le mariage, ce n'est pas... Voilà, il parle de trucs inutiles, quoi, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que tu l'as connu, tu as bien 25 ans ou bien 24 ans ? Oui. OK. 25. OK. Donc, ta question, c'est si tu dois rester avec lui ou tu dois, si tu dois rester patientée ou si tu dois partir ? Si on veut ou si tu dois partir ? Oui, c'est ça. OK, ma chérie. Je ne sais pas si tu dois partir. Allô ? Ah, c'est chez elle, hein ? D'accord. C'est chez elle. Elle n'a qu'à rappeler, il faut renvoyer une demande. Mm-hmm. Vraiment, elle n'est pas même pas rire, quoi. Les hommes marisent, vous ne les connaissez pas, c'est pour ça que vous jouez avec eux. Allô ? Oui. 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 Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de célibataire, ma chérie. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas de célibataire. Allô, on ne t'entend pas. À chaque fois que tu appelles, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas encore. Mais alors, à tout moment, vous ne m'entendez pas toujours ? Non, les gens écrivent, on n'entend pas. Oh, mais c'est bizarre, ça. On ne t'entend pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allô ? Allô, coach, bonsoir. Oui. Coach, oui. Oui, toi qui es sur Instagram, là, il faut attendre. Une chose WhatsApp, tu attends. Donc, on écoute ça qui est sur TikTok. Oui, ma chérie. Allô, coach, coach, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Je n'arrive pas à rester avec un homme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence à m'intéresser, après, ça me saoule et puis j'ai juste envie d'arrêter tout. Je ne sais pas si ça... C'est arrivé combien de fois ? Ça, c'est la troisième fois maintenant. OK. Depuis quand tu as déviagé ? Depuis, depuis, depuis. Mais ça, en fait, je ne sais pas si ça vient de mon ancienne relation. J'avais vécu une relation très, très, très toxique. Et depuis là, je n'ai pas... Mais, c'est depuis ton déviègeur ou bien c'est après que ça a commencé ? Non, après. OK. D'accord. Après, ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. En même temps, je suis assez jeune quand même. Mais ça commence à me déranger dans un certain sens. Parce que je perds très vite de l'intérêt pour des gens, en fait. C'est l'esprit de Marie de nuit. Oui, de nuit, comment, coach ? J'ai pris tous les jours, hein ? Ma chérie, tu pries tous les jours, mais c'est que tu pries à la fois. Oui, coach. Ah, ma chérie, ce qui arrive là, c'est Marie de nuit, hein ? Parce que pour quand tu as une petite fille comme ça, pour rien, tu vas être dans une relation. Deux mois, la personne te dégoûte. Tu vas être dans une relation, trois mois, la personne te dégoûte. C'est Marie de nuit. Faut bien prier, ma chérie. Parce qu'il y a prié, puis prié. Parce que tu peux prier au nom du Père, du Saint-Esprit. En tant que ton cœur même n'est pas su au nom du Père, là. Tu vois un peu le truc ? D'accord, coach. Donc, il faut prier. Parce qu'on m'a déjà dit ça aussi. Quand tu dis, je vous salue, Marie, ou bien au nom du Père, du Fils, là, parce que ton esprit n'est pas su, je vous salue, Marie, là. Mais quand tu dis, je vous salue, Marie, et puis ton esprit est su testo de quelqu'un d'autre, ou bien su un raquettage, le mari de nuit va toujours rester. Écoute, ça fait mal. Hein ? Ça fait mal d'entendre ça parce qu'on m'a déjà dit ça. Moi, je croyais que c'était une blague, quoi. On m'a déjà dit quelque chose comme ça. C'est pas une blague, tu es un mari de nuit. Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu pries. Et si tu as un homme de Dieu qui te suit, ta maman vit. Donc, il faut dire à ta maman, elle va prendre un homme de Dieu, un bon homme de Dieu, pas les plaisantins, les vrais hommes de Dieu, là, qui va prier pour toi, qui va te délivrer parce que tu es un peu possédé. Tu comprends ? Oui, coach. Voilà. Elle dit que soit tu as mari de nuit, il y a deux solutions. Soit tu as mari de nuit ou soit ton esprit est mal. Tu as un esprit mal. Oui, la plupart des personnes avec qui j'ai été, moi, toujours dit ça. Comme quoi, j'aime toujours dominer. Il y a deux solutions. Il y a soit tu as mari de nuit ou bien tu as un esprit de mal. C'est-à-dire que toi, dans ton esprit, tu es un garçon. Oui. Tu es un homme. C'est-à-dire que quand on voit ton apparence, on voit une fille et tout, mais au fond de toi, ton âme même, c'est l'âme d'un homme. Donc, tu as l'esprit d'un homme. Donc, quand tu es avec les gars, s'ils sont un peu chiant, chiant, ça t'énerve. Parce que toi, tu es un homme. Tu es un homme. Tu comprends ? Tu es un dominateur. Donc, tous les gars, ceux qui tu tombes là, c'est des moins, moins, moins. Donc, quand tu es avec que tu le vois, ça t'énerve. Exactement. Ah oui. Ah oui. Voilà, c'est ça. Toi, tu es un homme. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'être double puce. Si tu ne fais pas attention, tu vas être double puce. Je dis si tu ne fais pas attention, tu risques d'être... Je ne t'ai pas dit que tu es double puce. Oui, oui, non, je comprends. Voilà. Il y a des si tu ne fais pas attention, tu risques d'être double puce. Parce que ton côté mal est trop fort. D'accord. Tu comprends un peu le truc. Oui, mais... D'accord. D'accord. Oh, raconte. Oui. Oui, je t'écoute. Mon frère, tant que si tu t'en fais pas le WhatsApp, la panne. Oui, bonjour, ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser une question. Là, c'est la première fois que je me suis permets de t'appeler. Du coup, parce que là, il m'est arrivé un truc avant-hier. Oui. Du coup, j'étais parti au travail en rentrant du taf. Oui. J'ai surpris ma femme avec sa soi-disant copine. Elles étaient en train de se carresser, s'embrasser et tout. Mais moi, je viens là, jusqu'à Mena, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais là, je suis encore sous le choc. Parce que là, ça va faire quand même 5 ans qu'on est ensemble. Et elle, tout le jour, elle me dit c'est sa copine, c'est sa collègue et tout. Et moi, quand j'ai découvert ça, là, je n'ai même pas encore les mots pour expliquer ça et pour faire des problèmes. C'est pour ça, je vous appelle pour avoir la réponse. Donc, si je comprends bien, je vais récapituler. Ça veut dire que tu es avec ta femme depuis, bon, ta concubine, tu ne l'as pas encore mariée. Tu es avec ta concubine depuis 5 ans, vous vivez ensemble. Maintenant, elle t'a présenté l'une de ses copines. Elle dit que c'est sa meilleure amie et tout. Elles sont tout le temps ensemble. Donc, toi, dans ta tête, c'est l'amie à ta femme, tranquille. Elle vient à la maison, elle doit à la maison, elle peut faire des jours à la maison. Donc, ça a dit que toi, tu es allé au travail, tu étais censé rentrer plus tard, mais tu es rentré plus tôt. Et quand tu es rentré, tu as trouvé ta femme, elle, sa copine, sa meilleure amie en train de se plafiner. Oui, oui, afin de passer du bon moment, quoi. Oui. Mais c'était avancé ou même c'était juste le début? En tout cas, c'était au milieu parce que j'ai vu pas mal des trucs qui sont partis vraiment à l'oeil, c'était vraiment intime. Oui. Donc, je pense que ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois, c'est quelque chose qu'elles font de temps en temps. Oui. Là, pour le moment, elle est partie au travail. Moi, je suis tout seul à la maison, mais là, je suis à deux doigts de lui dire que j'ai vu telle chose. Donc, c'est pour ça, je veux que vous me conseillez. Mais est-ce que ta femme, est-ce que ta femme, elle a su que tu les as vues ou bien quand tu les as vues, tu n'as rien dit? Non, je n'ai rien dit. Donc, tu as vu ta femme en fait, elle se ploffiller, sa camarade, tu n'as rien dit? Non, je n'ai rien dit. Tu as regardé jusqu'à la fin? Non, 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 non. Je n'ai pas regardé jusqu'à la fin. Quand je suis sorti dans la cour, je me suis posé pendant 5-10 minutes, je me suis dit que j'étais peut-être en train de rêver ou ce n'était pas réel. Oui. Et c'est après, je me suis dit que non, 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 à un moment donné, c'est réel parce que j'ai vu de mes propres yeux alors que je ne dormais pas, je n'étais pas en train de rêver. C'était une réalité absolue, quoi. Donc, ça veut dire que tu n'as pas demandé à ta chérie, tu n'as pas dit à ta femme rien du tout quand tu l'as vu en train de se ploffiller à sa copine. Tu n'as rien dit? Non, parce que le lendemain, moi aussi, j'avais des trucs à faire. Donc, on s'est croisés juste comme ça. Moi, je devais sortir et elle est rentrée. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment avoir l'occasion de lui dire ça. Comme je serais posé à la maison et tout. Donc, vous me conseillez quoi, ma coach? Tu veux faire quoi? Ah, ma coach, moi, si je reste avec elle, c'est que là, ça va être pur et potentiel. au cuisine, parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, en vrai, je l'aime, mais ce que j'ai vu là, c'est vraiment se poser des questions. Oui, c'est que tu as vu là. Mais tu m'appelles depuis la YouTube. C'est que tu as vu là. Non, je n'ai pas là. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur Instagram, sur TikTok depuis les linsistes. Lorenzo, tu arrêtes ça, Lorenzo, sinon, je vais te bloquer. Oui. Donc, c'est que tu as vu, c'est que, attends, il y a bloqué Lorenzo là. Oh! Donc, c'est que tu as vu, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux laisser ta femme parce que tu l'as surprise derrière sa copine en train de se ploffir ou bien tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la laisser? C'est ça. Moi, je veux la laisser parce que si je reste avec elle, on va s'envoyer tous les jours, ça va me rappeler ce que j'ai vu tous les jours et ça, c'est pas bien. Pour moi, en tout cas, ça, c'est pas bon. C'est pour elle, peut-être que ça va l'arranger ou je ne sais pas quoi, mais moi, en tout cas, c'est pas bon pour moi. Quand tu l'as vu là, avant d'aller dans la cour, les deux minutes ou mais une minute, tu as regardé là. Ça t'a fait quoi? Tu as eu quelle sensation? En fait, pour moi, c'est comme si il m'a trompé avec un homme. Pourquoi? Elle, c'est la fille, elle, c'est un homme. La fille, la pomme d'Adam. Non, c'est une fille comme toutes les filles. C'est une fille comme toutes les filles. Mais comment quelqu'un, tu peux voir une fille qui a dit, on dirait c'est un homme. Elle, c'est pareil. Mais quand même, tu as vu, les une minute ou mais deux minutes que tu as regardé, avant d'aller dans la cour, Tu as, tu t'es senti comment? Ça m'a fait mal de voir ça. C'est que c'est, elle faisait les mêmes choses qu'on fait ensemble avec la fille. Donc pour moi, c'est une tromperie et ça m'a fait mal, coach. Oui, ça reste une tromperie mais tu n'as pas laissé ta femme pour ça. Tu n'as pas laissé ta femme pour ça. Tu comprends? Voilà, il faut parler de ça avec elle. Il faut discuter de ça avec elle. Elle va te dire pourquoi elle a fait ça. Mais on ne quitte, tu n'as pas quitté ta femme. Elle s'est supplie, toutes les supprises avec un homme. Là au monde, elle dit que oui, chose. Mais sa copine là, même ce qu'elle faisait, il n'y a quoi de dangereux? Les petits chouins, chouins, béco, petit, béco, petite caresse. Ça, c'est dangereux. Ce que je vis là, en plus, je pense que vous avez des objets, je ne sais même pas comment on appelle ça. Les objets qu'on branche pour charger dans le courant et tout, je ne sais même pas comment on appelle ça. Elle s'est tentée d'utiliser God. Oui, c'est ça, je crois. C'est ça. Non, c'est que là, elles sont allées loin. Juste quand même, il y avait God dedans. Il y avait ça, coach. Les quelques secondes que j'ai pu assister, j'ai vu qu'il y avait ça, même si elles ne s'utilisaient pas, mais à ce moment-là, moi, j'ai vu ça. Et peut-être, ils se préparaient pour utiliser ça après, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, tu as vu God à côté. Mes amours, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Si vous me dites qu'on doit parler avec elle, c'est comme si c'est pour trouver une solution, mais moi, je ne pense pas qu'on va trouver une solution. Toi aussi, toi aussi. Pour parler à ta femme, pour parler avec ta femme, parle avec elle, s'il te plaît, on ne laisse pas une femme comme ça. Même si c'est qu'elle a fait, elle n'est pas bien, mais au moins, il ne faut pas aller avec elle. Toi, depuis, tu as eu 5 ans là, tu ne l'as jamais trompé? Non, 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 peut-être, bon, une fois, il m'a surpris avec des messages, mais j'ai vu de supprimer, mais après, il n'a jamais eu que je ne suis plus grave. Mon frère, depuis, tu as ta chérie, 5 ans là, tu ne l'as jamais trompé? Oui ou non? Oui. Ok. Tu l'as déjà trompé? Oui, je l'ai déjà trompé. Elle t'a pardonné? Toi-même, c'était toi-même pour toi-même m'étais pire, c'était avec une femme. Mais elle, avec femme là, c'est que c'est match nul, il faut causer, pour parler avec elle, elle va s'excuser, c'est fini. Ta femme t'a pardonné quand elle t'a attrapé. Maintenant, toi aussi, tu as vu, petit, amoura chérie, mais Gode même, tu as vu à côté, elle n'a même pas utilisé. Si ça te trouve, elle n'a même pas utilisé ça. Il faut parler à ta femme. Mais Gode, moi, j'ai Gode dans mon pantalon là, mais moi, j'ai Gode, pourquoi il fait ça? Est-ce que souvent, c'est pareil? Il y a ça dans le pantalon, pour toi-là, il est vivant. Donc, pour toi-là, il est vivant, souvent même, on ne peut pas donner ode à pour toi-là. Pour toi-là, il dit que souvent, même pour toi-là, tu utilises mal. On ne sait jamais. Tu vois? Ah, entend l'autre là, c'est un homme qui lui donne des ordres. Donc, je n'ai pas dit que ce qu'elle fait là est bien, mais je dis simplement que tu as ça dans tes jambes, mais pour toi, elle est vivant. Et puis pour toi, c'est toi qui décides. Souvent même, tu utilises mal. Donc, ça donne même la paresse. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'elle a voulu prendre quelque chose qu'elle commande. Je n'ai pas dit que ce qu'elle a fait là est bien. Je ne la soutiens pas. Mais je dis simplement qu'on ne va pas quitter sa femme. De la manière, on ne quitte pas son mari pour une infidélité. On ne va pas quitter aussi sa femme pour ça. Toi, en plus, c'est un païen homme. C'est sa petite copine. Sa camarade, elle s'entend et elle se chouin, chouin, chouin. Comme ça, on appelle ça amuse-gueule. Il faut parler avec elle. Parle avec elle. Parle avec elle. Discrute avec ta chérie. Discrute avec ta chérie. Discrute avec ta chérie. On dit, il faut y aller qu'il y a la réalité dedans. On dit, il faut y aller et là, toi, tu as vu. Parle avec ta chérie. Quelqu'un qui t'a fait 50, tu vas la laisser comme ça. Parle avec elle, tu l'as vu en train de se plofiller un peu. Il y a quel danger dans ce qu'elles ont fait là. Elle ne peut pas tomber enceinte. Elle ne peut pas faire quelque chose. Je n'avais pas vu ce que j'ai vu. Hein? Ma coach, je n'avais pas vu ce que j'ai vu, je crois. Ce que tu as vu là. Ce n'est pas quelque chose d'aussi, truc qui va te traumatiser. Parle avec toi-même, infidélité là-même, tu as fini à ça. Donc, ce qu'elle a fait là est grave. Ce qu'elle a fait là est très grave. Je condamne ça. Mais je dis simplement, comme c'est la première fois que tu as vu ça, il faut faire soin à ta femme. Tu vas parler de ça avec elle. Tu comprends? Parle de ça avec elle. Tu vas voir ce qu'elle va te dire. En fonction de ça, tu sauras si tu dois la laisser ou pas. Mais tu ne peux pas prendre une décision comme ça. Tu n'as rien pas parlé avec ta femme. Rien du tout. Et puis, tu vas la quitter. Non. Hein? Il faut laisser. Il faut parler. Oui. Ce soir, moi, je vais essayer de faire exactement ce que vous avez dit. Je vais faire uniquement parce que c'est vous qui m'avez dit de le faire. Merci. Merci. Ça aussi, ça va dépendre de sa réponse. Moi, je vais lui dire ça, que j'ai vu tel, tel, tel. Je vais réfléchir par rapport à ce qu'elle va nous répondre. Si la discussion aboutit à quelque chose de bien, tant mieux. Mais le problème, pour terminer, le problème, c'est que si on reste ensemble, à chaque fois que j'ai mon goût avec quel mois j'ai pensé à ça, ça va me rappeler. Mais ça va t'exciter. Ça va t'exciter. C'est des choses. Mais ce que tu vas faire, c'est que sa copine en question, il ne faut plus jamais qu'elle vienne chez vous. Non, non, ça, c'est jamais. Non, non, non. Il ne faut plus jamais. C'est-à-dire qu'un n'a qu'à couper le pont avec sa copine. Sa copine ne vient plus chez vous, rien du tout. Elle n'a qu'à rester loin comme ça. Voilà, c'est mieux. C'est quand sa copine est là, la même, que le petit côté démoniaque se réveille. Donc, sa copine n'a qu'à rester loin. Elle n'a qu'à couper le pont avec sa copine. Il ne faut plus avoir à lui parler. J'ai compris, ma coach. Merci. Tu fais exactement comme ça. Oui, au revoir. Au revoir, ma coach. Merci beaucoup. Bonne journée. En tout cas, cette histoire-ci est recambolique. Cette histoire-ci est recambolique. Les trois facins, les trois facins qui sont t'ins, regardés, ils vont dire pourquoi elle a dit ça abomination, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les trois facins, s'il vous plaît. On n'est pas à l'église ici. On n'est pas au palais de la justice ici. Moi, je suis là. Arrêtez de m'appeler. Moi, je suis là. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Moi, je ne juge pas. Quand j'ai fait mon direct, il y a de tout. Je laisse tout le monde appeler. Voilà. Et je ne suis pas là à rejeter quelqu'un tant en tant. Donc, vous, les trois facins, ce n'est pas la peine d'aller faire vos vidéos à deux vues. Oh, elle a dit ça. Oh, mais pourquoi elle dit ça? Elle devait même pas dire au monsieur de quitter la femme parce que c'est une abomination. Les trois facins, allez déjeuner à la Vierge Marie. Nous, les pécheurs, laissez-nous honte-nous. C'est confiant-nous. Ça n'a qu'à rester honte-nous. Vous les laissez là. Restez loin là-bas de nous. Je ne veux pas voir ma vidéo là. Sur vos faibles pages, des deux vues là. Je ne veux pas voir ça. Les soirs soi-disant parfaits là, mais qui sont les plus dangereux dans le noir. Vous mentez aux hommes mais devant Dieu, c'est que vous faites là. C'est pire même que nous-mêmes qui sommes qui sommes devant tout le monde comme ça et devant Dieu comme ça là. C'est nous, mais on va aller au paradis. Vous les sois-disant saints là. Vous savez, vous allez vous retrouver. Bande hypocrite. Allô? Bonsoir, ma coach. Comment vous allez? Oui. J'ai un sorti là que je n'arrive pas à régler. Oui? Je sois avec un homme marié. Il m'a conseillé au sein et m'a dit ouvertement qu'il a eu une femme. Oui. Il a eu une femme donc on était ensemble comme ça et j'ai pris une grossesse dans ça. Donc après ça, moi et lui, on a emménagé ensemble et je vivais chez ma famille avec la... Les amours, on t'apporte l'écran. On t'apporte mes amours. Oui. J'ai voulu emménager, quitter la famille donc il a pris un appartement et puis on est restés donc ensemble. L'homme marié là? L'homme marié là. Il partait voir sa femme beaucoup. Vous êtes restés ensemble, ça veut dire quoi? Il ne vivait pas à sa femme? Il vivait, il faisait la navette contre sa femme. Sa femme est dans une autre ville. Moi je suis dans une autre ville donc il faisait la navette dans une autre ville et deux. Donc arrivé un moment maintenant là, en fait qu'elle peut moins presque un an là, il ne va plus du tout voir sa femme. Il est avec moi constamment. Il ne voit plus, il ne fait plus rien. Il est avec moi carrément. Donc moi je ne sais pas, je lui posais peu la question et ta femme est à tomber, ça devient un peu bizarre pour moi de lui demander ta femme est à ta femme. Donc maintenant là, je ne sais pas, je n'ai plus envie de me mettre en relation avec lui. Oui. Je n'ai plus du tout envie d'être avec lui, j'ai envie de quitter. Je veux qu'il revienne avec sa femme. Mais tu es enceinte de lui, c'est ça? Non, j'ai accouché l'enfant à presque deux ans maintenant. D'accord, tu as accouché l'enfant à presque deux ans et depuis, enfin je vais récapituler pour que les caviar puissent comprendre. Les caviar, je vais récapituler. Donc ça veut dire que tu as rencontré un homme marié et ce ton marié là, quand tu l'as rencontré, tu es encore en famille. Donc il t'a demandé de prendre un appartement. donc tu as pris un appartement qu'il paye. Et depuis que tu as pris l'appartement, il vit même plus avec toi qu'avec sa femme. Il va voir sa femme une fois peut-être dans la semaine mais tout le reste du temps il est avec toi. Il ne va même plus voir sa femme et ses enfants. Il ne va même plus voir sa femme et ses enfants. Donc ça veut dire que vous avez eu un enfant et depuis là, c'est avec toi, il vit seulement. Il ne va même plus voir sa femme, il ne va plus voir ses enfants. Donc toi en fait, ça te fait pitié. C'est-à-dire que tu ne trouves pas ça normal. Donc tu veux le laisser pour qu'il retourne chez sa femme. D'accord. Comme quand on s'est mis ensemble, on n'a pas parlé de rester ensemble. C'était juste une relation comme ça. Donc moi ça m'arrangeait d'un côté, je peux vivre ma vie au cas où si je rencontre quelqu'un de bien, je vais me mettre avec la personne. Mais maintenant là, il est coincé avec moi, il me surveille de partout. Dans toutes mes relations, je ne peux plus faire quelque chose. J'ai rencontré une autre personne qui veut vraiment être avec moi. La personne aussi, je l'aime. J'aime bien la personne, mais pas trop. Ma cause de ça, je ne sais pas comment me détacher de lui. Je ne sais même pas comment partir, comment expliquer. comme il ne veut pas me marier, je lui ai dit que comme tu ne veux pas me marier, je ne veux pas dire. Maintenant, il ne veut pas me marier, il me dit même qu'il est prêt à me marier. Il dit non, je ne veux pas, je ne veux pas faire la tente, je vais rester là, je vais marier à l'église, à la mairie. Il dit que c'est ça, il serait prêt à me marier à l'église, à la mairie. Mais il va te marier à l'église, à la mairie, il a un sa femme. Il a des enfants avec la femme, depuis des années, je l'ai fourni avec elle. Donc lui, il va laisser sa femme pour venir se marier avec moi. Donc moi aussi, ça ne m'arrange pas. Donc ça dit que lui il veut te divorcer avec sa femme pour venir, toi te marier. Ils ne sont pas mariés, c'est concubiné, ils ne sont pas mariés. C'est un concubinage. Et ils ont eu combien d'enfants dans le concubinage, là ? Il a quatre, on a quatre à trois enfants. Ok, donc il a eu quatre enfants avec sa concubine. Aujourd'hui, il veut la laisser et puis il va venir toi te marier. Je m'accorde. Ok, donc pourquoi ta question m'appuie? En tout cas, moi, je n'ai pas envie de me marier avec lui. Au début, je t'ai juste de l'amusement parce que les médecins qui m'ont créé nés, on t'ai juste de l'amusement. Mais à la lieu, il connaît un peu la personne, parce que la personne aussi, c'est des plans souvenirs de voir et tout ça. Il connaît la personne, donc je ne sais pas si je le laisse comme ça pour partir, s'il est capable de me faire du mal ou pas, je ne sais pas. Ça me fait un peu peur de me laisser comme ça pour partir. Je me dis, je vais penser que à cause de moi, il a abandonné sa famille et que moi aussi, je vais lui l'abandonner pour un autre homme. Donc, j'ai un peu peur pour le laisser. Donc, je ne sais pas quoi. ma famille, en tout cas, un, ils disent de rester avec lui. Il est bien pour moi de rester avec lui, mais moi, je ne supporte même plus. Quand je le vois avec mon coeur, je ne reste même plus à la maison, je vais dormir ailleurs et puis, je reviens, je vais m'intéresser avec lui. Maintenant, il m'a appelé, il m'a dit que lui, ça ne l'arrange pas, que pourquoi moi, je vais être en mis chez mes camarades, que je les laisse, que lui, je ne veux pas une relation comme ça, que moi, de me débrouiller, de changer cette manière-là. Donc, moi, je lui ai dit que ça ne m'arrange plus aussi de rester dans ça, que moi, je veux vivre ma vie tranquillement, que je suis encore très jeune, que je ne veux pas me mettre dans ce genre de trucs-là. Et puis, une fois, même sa femme m'a appelé, m'a menacé, des menaces que je n'ai même pas compris même du tout, du tout. Il m'a menacé, donc je lui ai dit que moi, je n'ai pas envie de me mettre, je ne veux pas risquer ma vie pour quelqu'un, en tout cas, quelqu'un comme ça, qui est plus âgé que moi. Je ne veux pas que je lui reprenne ma vie. Donc, lui, il n'est pas d'accord. Donc, je ne sais pas si je vais prendre le risque de le laisser pour partir ou si je l'ai fait comme moi. Faut le laisser. Faut le laisser. Ma chérie. Faut le laisser. Déjà, même, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu t'es mis à lui passer, tu avais besoin de gens en soutien. Tu comprends un peu le truc. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le monsieur, il a carrément abandonné son foyer. Comment tu peux avoir quatre enfants avec une femme ? Combien d'années tu es avec la femme ? Tu vas abandonner la femme et elle a quatre enfants pour venir te mettre avec une petite fille ? Pourquoi ? Faut le laisser. Faut même pas avoir pitié de lui. Laisse-le. Jette-le. D'accord. Faut le jeter. Où il est là ? La maison dans laquelle tu es là. Comme c'est lui qui t'a dit de prendre, c'est lui qui paye là. Cherche-toi un appartement sans qu'il ne sache. Cherche un appartement, tu loues l'appartement, tu déménages, tu t'en vas là-bas. Comme ça, il ne va pas savoir où tu es. Regardez-moi un malhonnête comme ça. Il peut savoir où je vais travailler là. Il se met dans les coins. Où tu vas travailler là ? Même s'il te met dans les coins, ma chérie, même s'il te met dans les coins, tu le laisses parce que tu ne vas pas briser toute une famille. La pauvre dame, elle est dans son foyer là-bas. Quatre enfants, tu n'as pas accepté d'être à elle le monsieur là. Elle, elle va souffrir ses quatre enfants. Tu comprends un peu le truc ? Parce que où tu es là ? Je vais te dire une chose. Tu as un bon cœur. Tu as un bon fond. Tu vois ? C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là, tu t'es dit mais la femme, elle n'a rien fait. Pourquoi je vais faire ça à cette femme-là ? Toi, tu es une bonne femme. Tu es le genre de Kiza. Dieu va te bénir parce que c'est le genre de Kiza même. Mais elle n'a pas envie de briser ton foyer. Donc, tu as un bon fond. Et comme le monsieur, de la manière, il est chez toi, il oublie même sa famille là. C'est mieux, tu vas le jeter. Comme ça, il va retourner dans son foyer. Il va rester à la maison pour s'occuper de sa femme et ses enfants. Donc, cherche-toi un appartement et tu habites là-bas. Maintenant, s'il vient à ton travail, tu vas porter plainte. Dans ton pays là-bas, il n'y a pas la police. Il y a la police. Ah, va porter plainte. Tu vas, tu expliques à la police et tu portes plainte. Et quand ils vont le convoquer là, et puis ils vont lui dire ne plus jamais s'approcher de toi des 5 mètres là. Il va te laisser tranquille. Toi aussi. Maintenant, s'il insiste, tu appelles sa femme pour dire, regarde, ton mari, tu penses que je ne vais pas le laisser là. Faut venir le chercher. Moi, il dit, je ne veux plus de lui. Tu vois, prends un peu ma chérie. D'accord. Faut laisser lui là. Il ne faut pas avoir pitié de lui. D'accord. Comment il se voit ? Oui, des mauvais hommes comme ça. Toi, tu vas me marier, tu vas prendre un enfant de quelqu'un, tu vas l'enceinter 4 fois, tu vas lui faire 4 enfants. La femme, elle est là-bas, tu vas la laisser pour venir prendre une petite fille pour venir la marier. Il va rester avec elle. Il va rester avec sa femme, elle et 4 enfants. Ce n'est pas à toi, il va rester. Trop malheureux ces hommes là, franchement. Allô ? Oui, ma coach, ma plus belle coach. Oui. Oh là, mais tu es magnifique. C'est vrai ? Pourtant, il est malade. Il est malade. Même si tu es dit, ma coach, même quand tu es malade, tu es malade. Tu n'as même pas... En fait, tu n'as même pas été la johnson. La johnson de ça. Ah, tu es trop belle. Oh, merci ma coach. Merci. Tu es trop, trop, trop belle même. Ma coach, aujourd'hui, moi, je viens chez toi parce que il y a une histoire, la dernière fois, j'ai appelé, mais on ne m'entendait pas. Tu me fatigues beaucoup, en fait. Tu vois ? Oui. Ma chérie, ma chérie, avant d'expliquer ton histoire, est-ce que tu connais ? Est-ce que tu connais Brigitte Skinne, Paris ? Est-ce que tu connais la dame Brigitte Skinne, Paris ? Oui. c'est la dame des caviards. Ah, ma chérie ? Ah, non, ma coach, tu es en train de parler avec un garçon, pas avec une femme. Bah, non. Ah, tu es un garçon ? Bah, oui, oui, ma coach. Tu as beau un peu, tati, un peu vert, excuse-moi. Mais, tu es un garçon, mais pour moi, tout le monde peut mettre, garçon peut mettre, femme peut mettre. Non, mais tu as raison, mais le nom, quand je vais finir, je vais aller sur le truc que je vais commander, ne t'inquiète pas, je vais te faire plaisir. Le site, c'est www.brigitteskinparis.fr Ça, c'est le site. D'accord. Elle est sur Instagram, elle est sur Facebook et tout ça. Quand je vais finir, quand je vais finir, je vais commander, comme ça, je commande pour ma copine plus pour ma maman. D'accord. Je te promets. D'accord. Parce que tu es trop magnifique. Ah, oh là là, ma coach. C'est grâce à Brigitte Skinne, Paris. Là, tu as vu, je prends les gélules là, c'est grâce au collagène. Ça fait que ton intérieur est nickel, tu rajeunis. Je vois ça. Ma coach, je comprends, ma coach, donc tu as ce secret depuis là, tu as gardé. Mais ce secret là, je suis en train de vous dire là. Ce secret là, il n'est pas en là, je suis en train de vous montrer maintenant. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas que c'est pigé, ma coach. Donc, ma coach, moi, en fait, à ma voix là, c'est dans la famille, même mes oncles, nous tous, c'est dans ma famille en fait. Voilà. Donc, ma coach, je viens avec toi aujourd'hui parce que j'ai vraiment une histoire. Je suis avec ma copine, ça fait six mois qu'on est ensemble, presque sept mois bientôt. Et ses parents sont vraiment, vraiment sévères. Oh, on a trois millions. Bravo, mes amours. Bravo, bravo. Voilà. Bien vrai qu'on n'est pas de la même religion, donc c'est un peu compliqué, ses parents sont sévères. Mais ma coach, tiens-toi bien, ce n'est pas le plus étonnant en fait. Donc, on est resté en cachette pendant un bon moment, pendant sept mois, huit mois et tout. Donc, un jour, elle et moi, on a décidé, on a décidé de sauter le pas, d'aller voir ses parents quand même. Bon, même s'ils disent qu'ils ne veulent pas au moins, on a essayé quand même. Et on est parti, je suis parti avec ma maman, plus elle et moi, mon papa et tout, on est parti. Mais coach, si je savais, je n'allais pas partir, j'allais rester chez moi tranquillement. coach, je te dis, je suis parti. Depuis la présentation a été faite, ma copine, elle vient chez nous à la maison, il n'y a pas de problème. Elle vient chez nous et tout, moi aussi, de temps en temps, je vais chez elle et tout. Mais coach, je te jure que les parents de ma copine, je ne savais pas qu'ils se parlaient comme ça. Ses parents sont vicieux en fait. Ils sont très vicieux. Les parents sont quoi ? Ils sont vicieux. Comment ça ? Je te jure, le père de ma copine me propose de le framponner en fait et puis la maman va nous regarder. Donc ça là, je ne sais même pas. En fait, je suis dans un dilemme et il me dit soit, si je ne veux pas, il va gâcher, il va faire de sorte que sa fille ne va plus sortir avec moi. Pourtant, moi, ma chérie, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, ça fait quand même oui, c'est une fille qui est bien et tout, elle aussi, elle m'aime beaucoup et tout. Donc je suis vraiment dans un dilemme de ouf même coach. Donc maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Donc ce matin, j'ai appelé un pote qui m'a donné une idée et m'a dit de faire un semblant d'acceptation en fait et ce jour-là, de faire venir ma copine pour qu'elle-même me voie de ses propres juste et que ses parents me demandent de faire. Donc moi, je lui ai dit je vais réfléchir mais néanmoins, je vais réfléchir, je vais prendre un temps de réflexion avant de voir si je peux faire ça parce que moi, je n'ai pas le cœur pour faire ce genre de choses-là. Parce que en tout cas, ce n'est pas de mon histoire, mon éducation ne me permet pas ça. Donc je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu en penses d'organiser ça pour que sa fille vient tomber dessus ou je ne sais pas où j'accède ou je refuse catégoriquement et je laisse la fille. Alors, bon, moi ce que je vais te dire, moi ce que je vais te dire, c'est que peut-être que ça ne va pas te faire plaisir, mais je vois une famille, une famille fétichiste. Tu vois? Ça veut dire que c'est une famille qui fait plein plein de choses bizarres. C'est ce que j'ai pensé. Voilà, c'est un coup libéral. Voilà, justement, exactement. Parce que ces deux personnes, ils se sont mis ensemble, le monsieur, il est double puce, la femme, elle est double puce. Mais pour faire plaisir à la société, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Mais les deux font des bêtises. Ça veut dire que les deux peuvent prendre les jeunes, ils font partout et tout. Ou bien, le monsieur, il est en train de moungou et sa femme regarde ou sa femme, elle est en train de moungou et le monsieur regarde. C'est leur délire. Ils se sont mariés, eux-mêmes, ils savent c'est qui ils sont. Et puis, ils se sont mariés. Ils se sont mariés, on appelle ça couverture. Mais chacun peut ce qu'il veut. Tu comprends un peu ? Justement. Moi, ce que je vais te dire, c'est que tout simplement, même si la fille, leur fille ne sait pas, mais c'est une famille même déjà bizarre. L'énergie est très, 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 très malsaine. Tu comprends ? Ouais. C'est-à-dire que même si la fille ne sait pas, mais elle sort des entrailles de deux personnes qui sont dans un viste, une perversité extrême. Donc, tu ne peux pas, parce que cette fille-là, tu l'aimes, tu vas peut-être vouloir la marier demain. Elle sera la mère de tes futurs enfants. Tu n'as pas fait tes enfants dans une famille pareille. Non. Exactement. Parce qu'il y a le karma que ses parents, ses grands-parents vont payer là. Si eux, ils ne payent pas là, l'enfant peut payer. Ben non, 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 ah non, 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 mes enfants ne vont pas payer ça. Tes enfants ne vont pas payer. Tes enfants ne vont pas payer. Beaucoup de conneries sont en train de faire là. Il faut plein de choses très, très, très sales. Donc, si toi, maintenant, tu vas te mettre dans cette famille-là, si eux, ils ne payent pas, que leurs enfants ne payent pas, leurs petits-enfants peuvent payer. Ça veut dire que c'est une famille même qui est bizarre. C'est une famille qui est bizarre. Donc, toi, tu ne vas pas te mettre dans une famille comme ça. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Moi, je te dis, il y a des choses où tu vas te mettre dedans et puis la poisse là, la poisse qui est là, elle est contagieuse. C'est ça, les gens ne comprennent pas. La poisse est contagieuse. Il y a des gens là, ils sont maudits. Il y a des gens là, ils sont poisseux. Quand tu te prends là, leur poisse, ils te contaminent. Donc, ça fait que si tu es en train de faire un business, ton business tombe. Si tu es en train de faire quelque chose, ça tombe. Parce qu'ils sont tellement maudits que la poisse est tellement sueur qu'il suffit que tu t'approches d'eux. Tout ce que tu fais, ça s'éteint. Tu vois, il y a le dessin animé, le dessin animé, la reine des neiges ou bien, celle qui avec les sept neiges là, comment on l'appelle? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Tu as vu Blanche-Neige? Oui. La soncière qui est de la blanche-neige là. La belle-mère. Quand elle prend une pomme, quand elle prend une pomme, dès qu'elle touche à la pomme, la pomme devient noire. Oui. Voilà. C'est dit que tellement qu'elle est poisseuse, tout ce qu'elle touche, ça déteint, ça devient noir, ça devient sombre. Donc, il y a des gens comme ça qui sont tellement poisseux, quand tu te colles à eux, tout ce que tu fais, ça s'éteint. Tellement qu'ils sont poisseux. Donc, des gens comme ça, tu ne vas pas vouloir aller faire des enfants dans leur famille. Il faut quitter là-bas. Moi, je te dis, il faut quitter là-bas. Ben oui, coach, en tout cas, franchement, ce que tu as dit, j'ai bien compris. Moi, je vais tout faire pour dégager de là. Mais il faut aussi, je ne sais pas quelle excuse que je vais inventer à la fille parce qu'elle ne m'a rien faire en fait. Elle et moi, il n'y a pas de... Je te jure, coach, je n'ai jamais toutes les faits. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai eu que trois copines dans ma vie parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'est papi aussi partout, non. Et cette fille-là, c'est parmi les deux autres que j'ai connues, c'est la meilleure. C'est la meilleure des meilleurs, en fait, coach. Quand on dit une femme mariable, c'est elle. C'est une femme qui te soutient dans tout. Même quand elle voit que tu n'as pas... Tu as un moral qui est un peu bas. Elle te relève. Tu m'as dit ce qu'on vient pas. Mais ce que tu vas comprendre, c'est que la fille, ce n'est pas de sa faute. C'est juste qu'elle est mal tombée, elle est sortie, elle est née d'une famille un peu bizarre. Moi, je te dis simplement, tu ne vas pas aller te mettre dans cette famille-là. Moi, c'est ce que je te dis. Oui, oui. Coach, moi, je t'écoute. Franchement, je t'écoute. Je vais faire ce que tu as dit, mais il faut franchement que je ne sais pas comment je vais convaincre moi aussi mes parents parce que mes parents-là, mes parents veulent que je la marie. La vie, elle est très simple. Vous avez compliqué votre vie. Tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, tu sais, il y a des gens qui ont tellement de belles ondes, il y a des gens qui sont tellement chanceux que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que c'est parce qu'ils font des amours, c'est parce qu'ils font des médicaments pour avoir la chance. Tu sais, il y a ce qu'on appelle les énergies. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir de la nature. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. La nature est un pouvoir. Et donc, le pouvoir de la nature, en fait, quand tu fais des choses très négatives et que tu es très malsain, ton cœur est noir, tu cherches toujours à détruire, tu fais du mal à même ceux qui te font du bien. C'est-à-dire que tu as la rage, tu as la haine, tu es rageux. La nature, en fait, le pouvoir qui va vers toi, on appelle ça les zones négatives. Quand tu es bien, tu ne peux pas être parfait, mais quand tu fais des choses bien, tu n'es pas contre les gens, tu ne cherches pas à détruire ton prochain, tu n'es pas à faire des choses dans le noir, à détruire, tu n'es pas méchant, tu n'es pas contre le bonheur des autres. Il y a ce qu'on appelle l'énergie, les énergies positives. Et ce sont ces énergies, en fait, qui te couvrent. Et ça fait que tout ce que tu touches, ça se transforme en or. Tout ce que tu fais, ça marche. Et ta vie, en fait, ta vie est tellement lumineuse parce que les gens pensent que c'est parce que tu as les faits amours. Non. C'est les énergies, le pouvoir de la nature. Donc moi, je te dis tout simplement, tes parents veulent que tu maries cette fille parce qu'ils ne sont pas conscients de la réalité. Mais quand tu veux dire que je ne sais pas de toi expliquer aussi non plus. Mais c'est pour ça que je te dis quand tu vas dire à tes parents que voilà ce que tes beaux-parents t'ont dit, tes futurs beaux-parents t'ont dit, je ne suis pas sûr que tes parents vont te dire de marier cette fille-là. Jamais. Oui, mais j'ai aussi peur que mon père et puis ma mère aillent là-bas pour lui faire scandale, en fait. Ils ne vont pas faire scandale? Non. Ils vont faire scandale. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Donc, ils t'ont fait une proposition à toi d'accepter ou pas. Si tu as refusé, ils n'ont rien fait de méchant. Donc, explique juste à tes parents. Tes parents, quand même, ce sont des personnes raisonnables. Oui, ça c'est clair. Tes parents vont savoir que la fille, c'est vrai, elle est peut-être bien, mais malheureusement, elle est d'une famille très bizarre. Ok, je vais couper ma coach. voilà. Allez, bisous. En tout cas, bisous. Et bien, reste toujours belle. Merci. Merci. On dit ça bug. Ça bug chez moi ou bien chez lui? Ça bug chez moi? Ça bug chez moi? Bonsoir ma coach. Ça bug chez moi? Oui. Non ma coach, ça bug pas. Bonsoir. Vous allez bien? Ma coach, vous m'entendez non? Oui ma chérie parle, ma chérie. Laisse, ça va bien là. Vous voyez que je... Vous aimez trop les trucs que ça va, ça va bien là. Je suis, en fait, je suis tellement dépassée, je suis tellement dépassée, je sais pas pour où commencer, en fait. Y'a quoi? Je tombe des nuits, en fait. En fait, je viens... Y'a mon oncle, en fait, mon oncle, le... Enfin, mon oncle, quoi? C'est lui-même qui m'a fait venir, tout ça. Et dans une causerie, en fait, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis garçons, en fait. Et dans une causerie et tout, mon ami, en fait, il m'a fait savoir que genre, il gira et tout avec un sous-gar et tout, un garçon, il est passé, il est féminin, en fait. il est pédé et tout ça. Donc, il m'a dit non, dans la causerie, puisqu'on est tous... La ville où on habite, c'est une petite ville et tout ça. Donc, il m'a dit non, qu'il gira avec un vieux et tout, que le gars, il est mal frais et tout, genre, voilà, voilà, c'est son manou et tout. J'ai dit, ah, d'accord, qu'il n'y a pas de souci et tout. Donc, dans la causerie et tout, il dit, ah, je vais te montrer, je vais te montrer le monsieur en question et tout ça, puisque c'est mon badé en fait. Il a dit, il a sa femme, il est marié, il a des enfants, il vit en somme et tout ça. Et quand il m'a montré la photo, c'est un moment dépassé sur le coup, je n'ai rien dit, je n'ai pas réagi. Il lui a dit, attends, tu es sérieux là, c'est avec lui que tu sors. Il m'a dit, oui, c'est avec le monsieur qui sors. Ah, pourquoi et tout. J'ai dit non, que tu es sûr que ce monsieur là, il te donne l'argent, bien que tu sors avec lui. Il m'a dit, ah, je sors avec lui, ça fait plusieurs mois et tout, que c'est mon morgue et tout. Ils vivent ensemble. Donc sur le coup, j'étais dépassé. Donc je n'ai rien dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et depuis qu'il m'a dit ça en fait, parce que mon nom, je le vois, on est dans la même ville et tout, c'est mon oncle et tout. Donc je ne sais pas comment réagir, ça me fait bizarre parce que sa femme et tout, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, c'est une dame gentille, elle est tellement adorable, sa femme, que depuis, ça s'est passé il y a trois jours là que j'ai su et tout, j'ai honte de regarder mon oncle, je ne sais pas comment faire, j'ai envie de mettre un peu de signe à sa femme pour lui faire savoir, mais j'ai peur. Donc ma cause c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire en fait, ça me fatigue en fait, ça me fatigue en fait. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, tu as ton ami qui est double puce, et ton ami, il a un sugar daddy. C'est ça ma coach. il t'a montré la photo de un sugar daddy, il se trouve que c'est ton nom. C'est ça ma coach. L'homme qui marie à ta tante. À ma tante ma coach, c'est un homme qui m'a fait venir même. Ceux qui t'ont fait venir, lui ma coach. Maintenant, toi tu es dans la même ville avec ton oncle et sa femme là. Lui et son oncle, sa femme, le gars en question. Voilà. Maintenant quand tu demandes ce que tu dois faire. Lui ma coach. Ça me fait mal, ça me fait tellement mal en fait, quand je vois, parce qu'on se voit tous les jours, quand je vois la dame, et puis je me rends compte que le gars couche avec mon oncle et tout, ça me fait mal ma coach, je ne peux pas, enfin moi je suis quelqu'un, en fait je suis trop dans la vérité. Et j'ai envie de casser le papo, j'ai envie de faire savoir, plus ou moins à ma tata, ce que son mari fait en fait. Parce qu'il peut lui ramener des maladies et il peut lui ramener plein de trucs et tout ces dangereux en fait. Toi-même la même, c'est ton problème. Toi-même la même, c'est ton problème. Ton gars et qui tu sors, ton écoute-moi, ton gars et qui tu sors là, tu sais, s'il te trompe ou pas, tu t'inquiètes pas pour toi-même ta maladie, c'est une maladie du monsieur qui est dans son foyer là-bas, depuis combien d'années, il y a sa femme, ils ont peut-être 5 ans pas, c'était ça, maintenant toi tu vas aller t'inquiéter, tu as ton problème, tu ne peux pas laisser. C'est pas le fait qu'il trompe, parce qu'il sait que ma coi, pourquoi la laisser ça, pourquoi la laisser ça machiner ? Ma coi, ça me fait mal, il sait qu'il trompe, il sait qu'il j'arrête d'autres goiens, mais c'est le fait que ce soit garçon, plus en plus mon ami ma coi, ah ma coi, c'est tout, il donne l'argent, il donne l'argent aux petits, mais c'est souvent à ma... Eh, c'est ton problème. Pourquoi tu as même fait mal ? Non, vous aimez trop vous, vous aimez trop vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. La femme elle aime, elle a le monsieur depuis plus de 20 ans, ils ont des enfants là. Est-ce que tu sais, si elle sait même que son mari, même souvent il a des penchants, penchants, double puce, est-ce que tu sais ça ? Ma coi, si tu as vu mon oncle là, il a dit ma coi, il est mal, quand tu peux tomber fond de lui, il est mal frais ma coi. Moi il est tombé fond de lui. Vraiment. Moi il est tombé fond de lui. Tu sais ma petite, ma petite, toi je t'ai remarqué, tu montres très souvent aussi, et puis tu ne changes pas ton profil, mais chaque jour tu as de différentes histoires. Est-ce que c'est cette histoire-là ? Non, c'est la deuxième fois que j'appelle, non ma coi, c'est la deuxième fois, honnêtement c'est la deuxième fois que j'appelle. Parce que de la manière, parce que ton profil, ton profil où tu as arrêté, puis tu as décalé ton pied là, c'est une pause qui n'est pas habituelle, donc j'ai remarqué, tu as déjà monté toi pour m'expliquer une lourde histoire au complet, digne, non ma coi, c'était la seule que tu as fait par rapport au papa du monde, lui c'est ça, c'est la deuxième fois que je monte. Oui, oui ma coi, c'est ça, mais ça c'est cette histoire. C'est la deuxième fois ma coi, je vous suis depuis 2018, c'est la deuxième fois que j'appelle, c'est ça que j'ai dit, il y a dit la dernière fois que tu as monté, je me rappelle plus de ton histoire, mais c'est que tu veux me dire, c'était la première fois, c'était la première fois, maintenant là, c'est ton nom maintenant, la semaine prochaine ça sera qui ? Ta tante ? Je ne sais pas. Mais je te dis simplement, que c'est ce que tu es en train de me dire, c'est ce que tu es en train de me dire, parce que c'est ce que tu es en train de me dire. Je parle à plus de moi, je dis qu'enfin ma coi sur l'émotion, c'est avant d'y avoir trois jours j'ai appris, je m'en fais pas les plus j'en, je suis quelle émotion, toi-même petite fille, c'est que tu fais, c'est que tu fais même la même, c'est plus choquant que c'est qu'enfin. Qu'il soit infidèque, il a des gosses, c'est pas grave, il moua avec mon ami, et puis ça me fait mal, si tu as vu le monsieur là, ma colline, vous juge, mon nom qui est mal frère, il peut imaginer qu'il peut coucher avec un homme, et puis la ville, c'est une petite ville, c'est une petite ville, on se connaît tous, tous les Ivoiriens se connaissent dans la ville là en fait, donc moi quand je vois mon, personne se voit toujours, quand je vois mon nom, elle, sa femme, et puis dans un restaurant, quand je vois, ça me fait bizarre en fait, ça me fait tellement bizarre, que j'ai envie de dire, j'ai envie de dire à la dame en fait, j'ai envie de dire à la dame là, tu vas dire à la dame qui est son mari, depuis plus de 20 ans, ils ont 3 ou 4 enfants là, toi tu vas lui dire maintenant à la dame, que son mari est double puce, que son mari est le sugar daddy, de toi ton ami qui est branché là, ça va t'enlever quoi ? C'est pas moi je vais dire ma cause, j'ai envoyé des signaux, soit j'ai fait peut-être un truc, il essaie pas, soit moi je vais montrer, en tout cas pas, moi il n'y a pas allé me mettre, soit je ne suis pas bête, pas indirectement à moi, mais je vais sentir les réfléchir, pour qu'il y ait juste que la dame sache, pour qu'elle fasse attention à ma coach, parce que la dame elle était moins gentille, elle a tellement été gentille avec moi, depuis que je suis en France, que ça me fait mal de voir, que son mari fait des trucs comme ça en fait, honnêtement ma coach, ça aurait été une autre personne, je m'en fous honnêtement, mais quand je vois la dame là, la femme elle est dans son foyer, elle est dans son foyer, tu ne sais pas ce que c'est pas dans leur foyer, toi tu m'as dit là-bas, ils vont divorcer, est-ce que tu pourras supporter le poids, quand on va savoir que c'est toi qui a fait qu'ils ont divorcé là, quand est-ce que tu pourras supporter ça ? Non ma couille pas ça, c'est pas ce que je veux, c'est juste ça me fait mal en fait, ça te fait mal je comprends, tu m'as dit, les choses du foyer là, les choses du foyer là, c'est délicat, c'est pas un mari qu'elle connaît il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils sont ensemble de plus de 20 ans, oui, oui, si, 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 de plus de 20 ans ils sont mariés, donc des enfants, elle-même tu vois ta tante là, elle a peut-être près de 50 ans, non ma coach elle est jeune, ma tata elle est très jeune, elle a quoi, elle a même pas 40 ans ma tata, fraîche aussi, elle est jeune, elle est très très jeune, elle est un peu comme vous ma tata, bien fraîche et tout, bien chic, moi en tout cas, une chose comme ça là, si tu as envie d'aller dire faux dit, mais demain là quand ça sera grave là, j'espère que tu vas assumer, j'espère, passer les branchés là, passer les branchés là, il manque beaucoup aussi, mais quand j'ai vu la photo, il a montré la photo, il y a dit quand ça n'avait rien dit, les branchés là, il manque beaucoup aussi, les branchés là, s'il y a quelqu'un qui met une photo dans son téléphone pour montrer, il faut dire voilà mon gars, ça c'est branché qui fait ça, voilà, les branchés ont fini ça, eux ils ont, ça dit qu'ils prennent photo des gens, bien beau tout, et puis ils disent ça c'est mon gars, tu as voulu, mais le gars même ne le connaît pas, donc peut-être qu'il est en train de mentir aussi, tu ne sais pas, puisque tu n'as jamais vu ton oncle sur les faits, c'est simplement ton oncle qui t'a dit, voilà la photo, c'est mon chou qu'a dit, qu'est-ce qu'il prouve qu'il n'est pas en train de mentir ? C'est la photo sur moi que j'ai vu, ah ah, qu'est-ce que c'est pour toi que ton ami là, il n'est pas très mal, parce que les branchés, ils ont fini ça aussi, c'est la première fois qu'il me parle d'un truc comme ça, pour me dire qu'il gère le souga et tout, c'est la première fois qu'il me parle de ça, je ne pense pas qu'il ment, je ne pense pas, tu ne penses pas qu'il ment, mais je te dis, simplement je ne t'ai pas dit qu'il ment, je dis, ça peut être faux ce qu'il dit, ça peut être faux aussi, donc faut bien mener tes enquêtes avant de faire tout ça, d'accord ma chérie ? D'accord ma chérie, merci beaucoup pour ça, au revoir ma chérie, au revoir. Mais cette histoire, c'est une histoire digne. Bonjour. Allo ? Allo, bonsoir. Bonsoir. Eh, je suis étonnée, je ne savais pas que vous alliez me prendre, je suis vraiment étonnée. Ah, là je t'ai prise. Avec tous les demandes, votre journée se passe bien ? Oui. Ma coach, j'ai une question. Il s'est passé un truc, j'ai besoin d'un conseiller. Bon, j'avais un gars, on était ensemble et tout, on s'entendait bien, c'était relation à distance, il habitait à deux heures de mois, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et tout, on parlait et tout, donc après des fois, il travaille beaucoup, donc c'est moi qui me déplace souvent, je vais le voir, donc tous les mois, je me déplace peut-être deux fois, donc chaque fois que je me déplace, je fais une semaine ou quelques jours et puis je rentre dans ma vie. Bon, après, il s'est passé un truc, la semaine, il y a eu deux semaines, il s'est passé un truc, je suis allé le rendre visite comme d'habitude, bon, il sortait beaucoup, il travaille beaucoup, donc je m'enignais énormément à la maison, donc j'ai ouvert une application, l'application est une application de rencontre, en fait, donc je vais une application de rencontre et immédiatement, il y avait un gars, il m'a écrit et tout, le gars, il avait un beau profil, il était beau et tout, je regardais ses photos, il y avait les belles voitures et tout, et tout, et tout, donc c'était la tentation, c'était la tentation, il m'a écrit, il a demandé à ce qu'on se voit et tout, qu'on parle, prendre un café, un truc comme ça, j'ai dit d'accord, pas de soucis, bon, je suis partie avec le gars, je suis partie avec le gars, le gars m'a demandé d'où ce que je venais, de quel appartement, de quel quartier et tout, qu'est-ce que je faisais là, moi je lui ai dit que non, moi je suis juste une invitée, je viens comme d'habitude, donc je suis juste une étrangère, je viens juste pour une visite, donc voilà, c'est comme ça, il m'a demandé, tu loges chez qui ? Bon, j'ai sauté la question, je n'ai pas répondu, après on est allé chez le gars, on a parlé et tout, ma question que tu connais, on parlait qui est là-bas là, donc on a parlé et tout, et puis il faisait passer des petits trucs, et des trucs comme ça, bon, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, mais quand j'avais le dos tourné, le gars m'avait pris en photo, et puis il a envoyé, à son groupe d'amis, pour leur dire que voilà, moi j'ai croisé une fille et tout, voilà, une fille comme ça, comme ça, comme ça, et dans ce groupe d'amis, il y avait mon gars aussi, et puis il m'a reconnu, de la tenue que je portais, il m'a reconnu, il m'a envoyé un message, ça va, tu fais quoi ? J'ai dit non, je suis sortie, tu prends de l'air et tout, il m'a dit, moi j'arrive à la maison tout de suite, il m'a dit, il se passe quoi ? Tu sors comme ça, tu viens à 1h, 2h du matin, tu sors comme ça, tu viens tôt comme ça, il a quoi ? Il a refusé de me répondre, il est venu subitement comme ça, subitement, il est venu d'entrer, directement, il ne m'a même pas le seul temps de respirer, il ne m'a même pas décidé de donner l'occasion de retourner de la situation, directement, il s'est mis à gronder que non, toi tu es parti, tu as croisé mon ami et tout, comment tu peux me faire ça et tout, je me sens trahi, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, il a raconté beaucoup de choses, il ne savait pas, au début, il ne savait pas qu'on s'était croisé, d'après lui, on a juste parlé et tout, après, il y avait un autre, il y avait un de ses invités, il y avait un de ses amis qui venait comme tous les soirs, avec lui à la maison et tout, donc quand son ami était venu, lui et moi, on était en train de parler dans la cuisine, on s'engueulait un peu et puis tout, et son ami, il a écouté, son ami, il est venu, il a mis sa bouche là-dedans, il dit que non, comment c'est moi ça, ils ont juste parlé, ils n'ont pas que parlé, ils se sont même vus, j'ai même la photo, attends, je te montre sa photo, et puis il a montré la photo, le gars, son visage a changé, il est devenu carrément raide, il est devenu carrément raide, ma coach, ma chérie, attends, il s'agit de quoi, ton gars, tu as dit, ton gars est sur un site de rencontre, toi, tu es dans le site là, et tu es tombé sur un de ses amis, non, mon gars n'est pas dans le site de rencontre, j'étais arrivé, tu es allé sur un site de rencontre, oui, tu es tombé sur un gars, tu es allé au rendez-vous du gars, et le gars, toi, vous avez flirté, il se trouve que le gars, elle l'a mis à ton ami, on n'a pas que flirté, ma coach, on est sorti, oui, c'est ça, vous avez mis vous, et il se trouve que le gars, elle l'a mis à ton chéri, c'est ça même, et puis je ne savais pas, le gars maintenant, lui, il a montré ton profil, à ton chéri, pour lui, voilà, Margot, je ne suis pas mon profil, quand j'étais chez le gars, quand j'avais le dos tourné, le gars m'a pris en photo, pendant que je ne savais pas, quand tu avais le dos tourné, le gars t'a pris en photo, et puis il a envoyé ça à ton gars, non, il a envoyé ça à son groupe d'amis, et puis mon gars, faisait partie du groupe là aussi, ok, il a envoyé la photo, dans son groupe d'amis, et ton gars était dans le groupe là, oui, et puis mon gars a vu la photo, il a vu la photo, et ça m'a dit que le gars sait, maintenant que tu as Mougou est son ami, ah, en tout cas, son ami lui a pas dit qu'on a Mougou, son ami lui a juste dit, que j'ai rencontré une fille, maintenant, c'est juste entre moi et son ami, c'est moi, on sait qu'on a Mougou, d'accord, ok, maintenant c'est quoi ta question ma petite, maintenant ma coach, je ne sais pas, mais le gars là, je l'aime vraiment ma coach, si on me dit ça, maintenant tu sautes là, à cause de lui, je veux sauter ma coach, je l'aime vraiment, et puis ce que j'ai fait là, c'est juste une erreur, la tentation, tu connais ton ami, la tentation de la vie, le diable fait partie de nos quotidiens, donc maintenant je ne sais pas, ce que je dois faire, pour le reconquérir, le reconquérir qui ? Mon chéri, non ma coach, tu as le reconquérir pour quoi ? C'est parce que je l'aime ? Mais quand on aime un homme, on n'a pas les jambes aussi légères, c'est la tentation du diable ? Non mais écoute, oui mais c'est ce que je t'ai dit ma petite, tu as les jambes légères, un peu légères quand même, parce que tu ne peux pas croire, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, sur un site de rencontre, et puis bon, tu rencontres un homme sur un site de rencontre, tu vas rapidement comme ça, le vois chez lui, tu vas chez lui à la maison, tu ne sais rien pas c'est qui, mais tu es dangereuse, on peut te faire quelque chose de mal, toi cette petite. Donc ça dit, quand tu t'es lébère, tu es allé chez un inconnu, chez lui à la maison, il t'a mougou le même jour, tu dis tu l'aimes, quand on aime un homme, on a les jambes aussi légères, ma chérie, tu l'aimes, mais tu es inquiétante, donc imagine, le site de rencontre, où tu es là, si tu vas chez tous les gars, qui te mougou comme ça ma chérie, c'est pas Gondo, tu vas attraper, tu connais Gondo ? Non je ne connais pas, tu connais Chaud de Piste ? Oui je connais, donc Gondo est plus Chaud de Piste là, c'est le cousin, voilà, Gondo est plus Chaud de Piste, c'est le cousin, et puis où tu as fait attention, parce que tu risques, tu peux avoir l'être, l'être de l'évrette, tu connais l'être de l'évrette ? Je connais, tu connais les lèvres de l'évrette ? Oui je connais, parce que la lèpre même quand on dit qu'il y a un lèpre même ses doigts, là ça finit, ça bouge ses doigts jusqu'à il n'a plus de doigts, donc si tu allais ramasser lèpre de l'évrette, ça dit que t'es lèvrette inférieure et extérieure, bon, je sais que ça va finir comme ça, tu as dit que ton poids tout sera ouvert comme ça, sans lèvrette, c'est ce que tu fais, oui, ah oui je préfète et dit, je préfète et dit ma chérie, je préfète et dit, si ça peut t'effrayer, il faut que ça t'effraye, pour que tu comprennes que c'est très dangereux ce que tu fais, tu comprends ? Lèpre, lèpre de lèvrette, c'est plus dangereux même que le sida, oui, lèpre de lèvrette, c'est plus dangereux, ça te terrasse rapidement, comme des baignots aux crevettes, donc faites-les attention, parce que les lèvres, les lèvres de lèvrette, ça n'a rien à voir, le sang et tout, il suffit juste de contact, il suffit de... Tu comprends un peu le truc, c'est le frottement, c'est le frottement, parce que de la manière, tu as su si des rencontres plus, tu vas chez les hommes vite fait, ils vont te frotter, frotter tes lèvres, tu vas avoir lèpre des lèvres, tu n'auras plus de lèvres inférieures et extérieures, toi-même, tu seras étonné, faites attention, vous les petits filles de maintenant, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur du danger, donc, il ne faut plus refaire ça, maintenant ton chéri là, si lui, il sait que son ami t'a mougou, tu l'as perdu, parce que quelqu'un même, mon ami a mougou, une fille, il n'y a pas fait quoi avec elle encore, il n'y a pas fait quoi avec elle, bon, tu es avec quelqu'un que tu aimes, même malgré ça, tu t'en vas t'inscrire sur ce site de rencontre, je ne comprends pas, c'est quand tu es dans une relation, même, ça dit que le gars même, tu vois que même, c'est une relation, bande de con, le gars même a comportement, bande de con, tu peux te dire oui, tu vas aller chercher des choses, petit caillou, tu vas aller t'inscrire, mais le gars, tu as lu, tout se passe bien, tu lèves, tu te lèves, tu t'inscris sur ce site de rencontre, tu vas à un premier rendez-vous, tu es déjà chez la personne à la maison, tu as mougou, tu lui as dit, c'est la tentation, mais quand toi même, tu vois le profil des garçons, qui peuvent te tenter, pourquoi tu vas chez lui à la maison, hein, vous vous amusez mal, vous les petites filles là, fais attention ma petite, pour ne pas te choper des infections, tu as compris, tu as compris ma petite, tu as compris ma coach, oui, fais attention, tu as compris ma petite, vous jouez avec la vie, il faut penser que chose, à l'autre, au coach, oui, j'ai une question, il y a quoi, en fait, coach, j'ai, j'ai un ami, pas un ami, un dragueur, oui, du coup, on ne sort pas, on n'est pas sortis ensemble, mais en un mois, il m'a gâté, je lui ai parlé un peu de mes projets, donc du coup, il a voulu me gâter, m'aider, le problème, c'est que j'ai découvert qu'il est veuf, qu'il a perdu sa femme il y a trois ans, elle s'est suicidée dans son garage, suite à une dépression en fait, donc j'ai plus peur, je n'ai pas eu envie d'aller loin sexuellement avec lui, mais sachant que j'avais des projets à, comment dire, à réaliser, et que c'est quelqu'un qui a la main ouverte, donc en un mois en fait, j'ai réussi à prendre le jet, je ne veux pas dire le montant en fait, donc on ne me reconnaît pas, et là, il y a deux semaines, le mec il est passé chez moi, pour aller m'inviter à manger, je refusais, parce que je devais sortir avec des copines, en fait, j'ai cherché des excuses, comment faire pour fuir en fait, ne pas avoir un acte intime avec lui, d'accord, et du coup, donc il a commencé à m'énerver, il a trop mal de me parler, je l'envoie chier, parce que de nature, j'ai un caractère un peu fort en fait, je l'envoie chier, et du coup, il m'a quand même balancé, oui, rends-moi tout ce que je t'ai donné, en gros, les cadeaux, l'argent, en un mois, les gens, il a appelé ses amis, ils lui ont dit que, presque plus de 10 cas, en un mois, c'est être escroqué limite en gros, et il m'a menacé d'aller me porter plainte, et moi, sous le coup, j'ai eu peur, qu'est-ce que je fais ? Je suis allée au commissariat, faire une main courante, expliquer que c'était des cadeaux, donc ils m'ont rassurée, comme quoi, ce qui est offert et donné, c'est donné, c'est pas rendrable, à part s'il m'avait fait un prêt, sachant qu'il m'a pas fait des prêts, il n'y avait aucun document, comme quoi c'était un prêt, c'était des cadeaux, et quand il m'écrivait dessus, je lui rends tout, je lui ai posé la question, je lui ai filmé, je lui ai posé la question, est-ce que c'était un prêt ? Oui, je t'ai donné, mais vu qu'on était censé être en couple, vu que tu ne veux pas de moi, je préfère que tu me rendes tout en fait, et du coup, je l'ai bloqué, il y a quelques jours, je l'ai débloqué, je reçois un message de suite de lui, en me demandant pardon de le répondre, le problème c'est que ça fait, plus de quelques jours, il n'arrête pas de me faire les livraisons des fleurs, des cadeaux, de tout, je ne sais pas si je dois répondre avec lui, ma question c'est ça, répondre avec lui, sachant qu'il m'a menacé sans coucher avec lui, ça a dit que le gars, tu l'as requêté, il t'a donné beaucoup d'argent, tu n'as jamais mougoué lui ? Jamais, jamais. Maintenant quand tu as su que sa femme est moi de dépression, ça t'a fait peur ? J'ai eu peur parce que je m'assassé, dans le parking, ça t'a fait peur ? Dans le garage, ça t'a fait peur ? Oui, ça m'a fait peur. D'accord. Et du coup, là il insiste à revenir, au point où, vu que je devais partir dans mon pays d'origine cet été, il m'a pris le billet pour repartir. Ton pays d'origine c'est où ça ? Gabon. Gabon, en tout cas tu as la voix d'une Gabonaise même. Tu as un accent gabonais. D'accord, donc voilà, le problème c'est que là, je ne sais pas si je dois lui redonner une seconde chance, lui laisser terminer les projets qu'il a décidé de finir, ou s'il veut revenir, je perds en même temps que s'il veut revenir, c'est pour m'arracher la voiture qu'il m'a acheté. Il t'a acheté une voiture ? Oui, est-ce que c'est pourquoi il ne veut pas se venger ? En s'humiliant pour récupérer, c'est venger, pour récupérer tout ce que j'ai pu récupérer, pendant que on se faisait croire qu'on était en couple, et que moi au fond j'ai pu peur, au fait au départ je voulais vraiment me mettre en couple avec, mais quand j'ai vu ça, moi je me suis dit non, 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 c'est une peureuse, je me suis dit non, en plus je suis allée chez lui, je n'ai pas pu tenir une heure, en m'imaginant que l'esprit de la femme, elle est là, elle m'observe en fait, il y a des photos d'elle partout, donc j'ai eu peur, et du coup, vu que c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est très gentil par contre, qui a un bon cœur, qui est très famille, parce qu'en l'espace de quelques temps, il a fait beaucoup pour moi et pour mes filles, et du coup là, vu qu'il est revenu naturellement, tout seul, venir me demander pardon, s'excuser, que ce n'est pas dans ses habitudes, qu'il a eu, ça l'a fait mal, le fait que je lui ai envoyé chier devant une amie, celui qui a touché son ego, et il veut revenir, maintenant ma question, ma question c'est que, est-ce qu'il ne veut pas revenir pour s'évenger de moi, ou il veut me revenir pour des réelles intentions en fait, et moi, du coup je perds, je me dis, ce n'est pas normal déjà, avec ce qu'il m'a fait, il revient encore m'aider, et là, il m'a fait, il m'a donné une petite petite somme de merde, 1000 euros, j'ai pris, j'ai pris, et je perds, et je puis redonner, dans, 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 il veut revenir là, il t'a donné encore 9000 euros, non, il veut me donner 1000 euros là, et j'ai peur de lui pardonner, il vient de te donner 1000 euros, oui, et que ce n'est pas pour m'attirer encore, pour que je puisse lui redonner la courte, mais tu as pris les 1000 euros là, j'ai pris un cochin, aïe, c'est grâce à vous qu'on devient malin, le bien de nez gratis, je prends, quand c'est du gratis, on prend. Ah mes chéries, toi aussi, tu aimes le danger ? Quelqu'un menti dit que sa femme s'est suicidée, parce qu'elle était dépressive, elle ne s'est dépassé, coach, elle s'était suicidée, en fait je me suis, c'est vrai, toute sa famille, je connais sa famille, elle s'était suicidée, parce que c'est très triste, c'est de son histoire, et si je mettais, mise avec, vouloir me mettre avec parce qu'on a un peu vécu le même parcours sa femme s'était suicidée parce qu'il avait perdu son fils il y a 5 ans dans un accident de moto c'était un fils unique elle n'a pas supporté les Européens sont parfois plus fragiles que nous, les Africains, désolé malheureusement la vie c'est comme ça et lui depuis il n'a plus jamais il a fait 30 avec sa femme il n'a plus jamais voulu se mettre avec quelqu'un et c'est la première fois qu'il s'est met avec une Africaine il voulait se mettre avec une Africaine du sérieux et moi quand il m'a raconté son histoire on est allé là-bas pour la fête du festival et quand j'ai vu ça, je n'ai plus peur je me dis à l'esprit en fait, chez nous en Afrique quand un homme perd une femme, une femme perd un homme on te fait les coupages de liens il y a un travail spirituel à faire en fait et moi, vu que j'ai traversé cette épreuve dans ma vie et lui, je sais que c'est ça tu as perdu aussi ton mari ? oui, le papa de ma fille en fait et du coup moi, j'ai peur parce que je me dis je dois peut-être prendre les ondes négatives envers lui avec lui où l'esprit de sa femme le surveille vu qu'il y a des photos partout les photos de son fils, ça va, ça arrive, c'est son enfant mais ta femme, elle est partie, elle est partie en plus, c'est lui qui a trouvé le corps de sa femme dans le garage donc tout ça, je me dis soit l'esprit de sa femme est collé à lui et il va me contaminer ça ou je veux rêver en fait, je n'arrive même pas à passer plus de deux ou trois heures avec en fait, j'ai peur c'est peut-être quelqu'un d'hyper gentil et moi, je ne sais plus quoi faire je ne sais plus quoi faire s'il faut redonner une chance ou je dois carrément dire que je ne peux pas et perdre tout ce qu'il m'a promis et ça ne sert à rien de le faire espérer aussi en fait ok ma chérie, ma chérie toi-même, quand tu sais que tu as peur comme ça, tu peux prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent et de cadeaux du monsieur c'est l'homme qui fait l'homme, ma coach c'est vous qui nous apprenez c'est l'homme qui fait l'homme mais le monsieur là, ce n'est pas ton grand-père ce n'est pas ton oncle dans tout ce qu'il t'a donné là lui là, c'est parce qu'il a envie de te mougou mais s'il ne me donne pas le don à qui il n'a plus de parents, il est seul à 55 ans, il faut bien aider quelqu'un d'autre pour évoluer aussi mais c'est ça que j'ai dit là il faut bien aider mais quand il t'aide là, il faut qu'il te mougou aussi ma chérie moi je ne peux pas mougou comme ça sauf s'il veut laver la bolle au coin avec le lait, moi je ne peux pas mougou comme ça je lui ai proposé d'aller à Lourdes il ne croit pas mais tu lui as proposé d'aller à Lourdes là mais avant même de prendre son argent il fallait lui dire d'aller à Lourdes d'abord aïe, l'argent donné gratuitement sans demander, on refuse coach c'est que toi-même tu es dedans là tu es dans une histoire recambolexe parce que le gars, tu ne veux plus de lui mais quand il te donne l'argent, tu prends aïe coach, l'argent ne dit pas non dans l'argent on ne dit pas non la conséquence de ça aussi il faut assumer parce que le monsieur, tu ne veux plus de lui mais quand même tu continues de prendre ses cadeaux mais là je dois faire quoi en fait il faut couper le pont si tu ne veux pas du monsieur, il faut couper le pont si il t'a dit de lui rendre ses cadeaux heureusement qu'à la police, tu es parti on t'a dit non, c'est des cadeaux tu ne peux pas rendre parce qu'il n'y a rien qui est marqué que c'est un prêt mais il faut couper le pont si tu ne veux plus de monsieur, il faut couper le pont ma chérie tu continues de le faire, espérer tu te donnes de l'argent, tu prends, tu prends, tu prends alors que tu ne veux pas de lui non mais il faut moi, il y a des gens quand même bizarres pourquoi il est revenu encore même entre le goût là, coach mais il est revenu à quoi si tu n'as pas encore mougou mais voilà, c'est ton nom donc lui aussi, il a l'intention de mougou donc si je peux aussi là, il a aussi profiter à gratter ça fait ton nom, ton nom, coach oui mais ma chérie tu n'as qu'elle lui fantasme aussi c'est là, c'est qu'il veut quelque chose mais ma chérie, depuis il te donne là il ne te mougou pas donc il faut qu'il te mougou, ma chérie ou bien oui je suis d'accord, coach il n'y a même pas pour qu'il fasse d'abord des actions comme je lui ai dit qu'avant le mougou et ça j'étais d'accord au départ je lui ai dit qu'avant le mougou il faut avoir fait l'action parce que les paroles c'est bien beau vous venez vous mougou après vous faites mougou pas moi je lui ai donné des conditions qu'avant de lui donner le mougouli il fallait que j'ai ça, j'ai si, j'ai ça donc maintenant il est revenu me disant qu'il veut réaliser bien tout ce que je lui ai demandé mais le problème c'est que moi j'ai peur coach est-ce qu'il ne vient pas pour s'évenger de moi ? parce que je veux montrer que je te ouisse ma chérie, ta peur n'a rien à voir ou tu es là mais toi-même ta vie m'a un danger c'est que toi-même tu es plus dangereuse même que la peur on peut faire ça à son élève coach toi-même c'est dit que toi-même c'est dit que le danger même c'est ton petit frère c'est ton papéro tu comprends ? on peut faire ça à son élève coach oui parce que tu sais je vais te dire tu es un élément dangereux quand même il faut qu'on se dise la ville tu es dangereuse quand même tu sais je vais te dire bon toi-même où tu es là même avant ce monsieur là les hommes même qui t'ont mougou ils t'ont donné quoi ? rien mais quand même eux ils t'ont mougou hein si 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 coach non 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 si si coach tous ils ont fait les vraies choses sauf le poivre que je vous avais appelé une fois il y a un an et demi qui voulait trop me squoquer là profiter de moi le jeune là que j'ai viré vous vous souvenez ? ah bon ? oui 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 t'es avec un jibolo il a voulu venir profiter de moi là il a même voulu se marier pour vouloir me gratter et quand je vous avais appelé il m'avait dit faites mon goût faites mon goût vire les bêtises j'ai viré les bêtises mais le reste ils ont toujours été réglo en fait ah donc ils ont toujours été réglo ma chérie moi je t'ai dit si tu veux être elle enfin ça c'est un waïti si tu veux être elle au waïti oui c'est waïti qui peut faire ça si tu veux être elle au waïti tu vas avec le waïti mais si tu ne veux pas de lui il faut couper le pont tu n'as pas continué de bénéficier de sa gentillesse sa générosité alors que tu sais je m'as trouvé bien de lui mais qu'est-ce que je peux lui conseiller de faire pour m'enlever cette peur d'enlever la guine là parce que quand même peut-être quelqu'un depuis le 30 ans il y a quand même les ondes il n'y a pas d'ondes ma chérie toi mais où tu es là même au Gabon là-bas tu vis en permanence en permanence c'est elle les cadavres et les revenants ça ne te fait pas peur tu sors la nuit même à 2h du matin même tu traverses même le quartier attends tu ne sais pas que les revenants sont en train de marcher toi tu n'as pas peur c'est l'un waïti c'est waïti qui va te faire toi c'est l'âme de waïti esprit de waïti qui va toi te freiner toi il est levé à l'air libre tu as fait même la guerre du Vietnam ma chérie s'il te plaît par moi on peut faire saison l'élève on peut faire saison caviar oui par moi s'il te plaît où tu es là là qu'est-ce qu'il peut t'effrayer au Gabon où tu es là là qu'est-ce qu'il peut t'effrayer ma chérie laisse ma chérie laisse ça s'il te plaît oui je suis là là il ne peut pas trop rire mon dos me fait mal mon dos est bloqué sinon où tu es là là je ne sais pas ce qui va t'effrayer ma chérie il faut laisser ça ce n'est pas les waïti qui vont te freiner ce n'est pas le revenant des waïti qui va t'effrayer tu peux même ça c'est rien ça pour toi hein ma chérie merci coach merci oui c'est une petite malhonnête ça la petite fille elle est recambouleuse elle est digne bon mes amours je suis fatiguée je vous laisse je vous laisse je suis fatiguée le direct est doux mais je suis fatiguée déjà même on dit même de mettre les cœurs mais vous ne mettez pas même vous ne tapotez pas vraiment hein au moins si vous tapotez si vous tapotez même que vous tapotez que vous voilà je peux dire oui mais Kavya tapote le Kavya me gâte les cadeaux je peux rester un peu mais vous ne tapotez pas beaucoup vous ne me gâtez pas beaucoup aussi je suis fatiguée même il reposez hein mes amours je vous laisse gros bisous si si quoi si si quoi j'avais un commentaire si là non pourquoi non pourquoi non donc je n'ai pas coupé quoi vous êtes en train de tapoter on est à combien de millions même il n'y a pas mes lunettes là je ne vois pas on est à combien de millions on est à combien de millions je ne vois pas on est à combien de millions mes amours de rester un peu mais on est à combien de millions vous aimez ça mes Kavya on est à combien 4 millions 4 millions 3 ok c'est que vous êtes en train vous êtes en train de tapoter mes amours c'est que vous êtes en train de tapoter il est resté un peu il est resté un peu si on a plus de 4 millions c'est que vous êtes en train de tapoter je vois flou bonsoir ma coach oui ah ma coach je suis contente tu as vu ça il est toujours je viens de demander il fait des votes c'est vraiment j'avais pris tu as vu les choses comme ça vous êtes toutes belles ma coach c'est vrai en tout cas je suis contente je ne sais pas c'est qu'elle dit tu as vu les choses comme ça ma coach je dois vous faire un coucou en tout cas je suis contente merci beaucoup de m'avoir fait mon thé merci pupus merci bonsoir ma coach merci beaucoup ma coach oui j'insiste comme ça la même allo allo bonsoir coach oui j'espère que vous allez bien ça va oui ah ma coach je suis dans un problème si le problème est trop long hé si le problème est trop long ma chérie ça sera pour une prochaine fois pour le vendredi si le problème est long non le problème n'est pas très long je viens de découvrir quelque chose tu as découvert quoi ? en fait mon chérie quand il va souvent en voyage là oui j'ai acheté un truc sur Amazon pour savoir quand il va quelque part est-ce qu'il va vraiment là-bas oui et je l'ai suivi et je suis arrivée à l'endroit où il m'avait dit qu'il allait en mission enfin c'est pas il n'était pas en mission il est parti à l'hôtel oh j'ai un caviar qui bommade les cadeaux il s'appelle Michel merci Michel je vois même pas les noms les noms les noms de mes caviar qui m'envoient des cadeaux là oui ma chérie oui il est parti à l'hôtel et il sort avec la femme de son frère donc je suis arrivée là-bas je les ai vus je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je suis retournée il ne sait pas que je l'ai vu et là il doit rentrer à la maison ce week-end je ne sais pas quoi faire dans ma couche allô donc toi tu es allé sur Amazon tu as pris un truc qui fait que ton mari quand il voyage ça te montre où il est oui j'ai mis ça dans sa valise parce que la valise de voyage là il ne change jamais ça donc j'ai mis ça dans sa valise et quand il est parti moi je l'ai suivi parce que son comportement m'a changé moi-même je sais que le monsieur là me trompe mais il fait toujours semblant il ment donc quand je suis arrivée là-bas je l'ai trouvé il était avec la femme de son frère je les ai vus son frère même pas même ou même son cousin son propre frère même pas même même mais le monde est sale oui le monde est très sale parce que la fille là moi-même je vois je ne crois pas que c'est elle qui m'a fait ça quoi parce que de toute façon elle et moi on est ça m'étonne mais bon je ne sais pas quoi dire et là-là je ne sais pas quoi faire parce que le monsieur rentre le week-end donc c'est ça je ne sais pas si je dois lui parler ou je ne dois pas parler je dois essayer de faire les attrapes niveau je ne sais pas vous êtes mariée donc là je suis vraiment dépassée vous êtes mariée alors il y a une cavia il y a une cavia qui dit elle n'a rien compris je vais récapituler comme tu n'as rien compris la cavia je vais récapituler en fait elle dit elle est mariée et que son mari depuis un certain temps son mari a changé il a un comportement bizarre donc ce qu'elle a fait on lui a montré un truc qu'on vend sur Amazon donc elle a acheté la chose là et elle a mis ça dans la valise de voyage de son mari parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup elle a mis cette chose qu'elle a acheté chez Amazon là elle a mis ça dans la valise de son mari cette chose là fait qu'en fait c'est comme un c'est comme le truc des enfants là ça dit que c'est dans la valise tout ce qu'il fait elle le voit donc quand il dit il va par exemple à Bruxelles elle voit qu'il n'est pas là à Bruxelles qu'il était à Lyon donc c'est comme ça en fait cette fois-ci là comme elle le soupçonnait qu'elle a mis maintenant et que elle la chose lui a dit où il partait parce qu'il lui a dit qu'il partait d'une ville alors que c'était faux un traceur merci on appelle ça un traceur merci les cavia donc elle a tracé son mari elle a suivi son mari jusqu'à dans la ville où il partait et il se trouve que son mari il allait d'un hôtel et l'hôtel dans lequel il est parti il était là-bas avec la femme la femme à son frère lui-même son frère même père même mère il était la femme de son frère donc elle a vu ça elle n'a pas fait de scandale elle s'est retournée elle est venue à la maison un temps son mari lui a dit que lui voyage là il rentre le samedi prochain il va rentrer le week-end prochain et elle l'a suivi son mari son mari sait pas qu'elle l'a suivi jusqu'à l'hôtel avec sa belle-soeur la femme à son frère on est à 5 millions oh mes amours là mes amours là qu'ils n'ont pas envie qu'ils aient coupé c'est comme ça ils me gâtent on tapote encore donc elle maintenant elle est rentrée à la maison son mari est censé terminer sa mission là elle est censée rentrer de sa mission le week-end donc elle sait pas ce qu'elle va faire oui ma chérie on t'écoute donc elle sait pas si elle doit en parler à son mari si elle doit dire à son mari qu'elle a mis un traceur dans sa valise et qu'elle a tout mais quand tu as vu ton mari ta belle-soeur la femme à son frère j'espère que tu les as pris en photo de les prendre en photo comme on nous j'ai plus de preuves que ça ma coach c'est parce que je les soupçonnais déjà les deux ah les deux tu les soupçonnais c'est parce que je les soupçonnais déjà les deux c'est-à-dire quand il y a des fêtes de famille ou il y a des réunions de famille les deux disparaissent souvent il s'éclipse deux heures trois heures de temps après quand il revient là c'est pour dire oui on est allé accompagner les gens alors qu'elle a son mari moi aussi j'ai ma chose donc je comprends pas trop quel jeu elle jouait tu vois du coup il y avait déjà des soupçons donc comme moi-même j'ai vu je me suis dit ok et je sais que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un si tu l'attrapes la main dans le sac il va dire que c'est ça parce que moi j'ai toutes les preuves et je ne vais même pas lui dire que j'étais là-bas je vais lui dire de me dire enfin moi pour moi je me dis quand il va rentrer à la maison il faut qu'on ait une discussion parce que là quand même il m'a souillé c'est trop il y a une caviar il y a une caviar qui a écrit faut pas trop rentrer en profondeur faut pas trop rentrer dans les détails faut pas qu'on va te reconnaître parce que ma chérie le direct là après ça va se retrouver sur les plateformes toi mais tu connais les gens ils vont faire des captures tout 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 pour aller mettre là-bas donc il y a une caviar qui dit faut pas donner trop de détails pour ne pas qu'on te reconnaisse parce que moi malheureusement je ne pourrais rien faire tu vois donc ça veut dire que maintenant tu as toutes les preuves que ton mari soit avec sa belle soeur c'est dit la femme à son frère vous êtes marié depuis plus de 5 ans j'imagine vous avez des enfants on a les jumeaux ma coach et en plus garçon toi tu as fait tu as une femme qui t'a fait des jumeaux et ça tu vas te comporter comme ça c'est malédiction mais c'est quoi tu vas voir une femme qui va te faire des jumeaux et puis tu vas fortement la tromper avec la femme à ton frère mais non mais c'est pas possible je sais pas ma chérie tu travailles tu travailles oui ok d'accord maintenant toi qu'est-ce que tu envisages faire faut que tu me donnes un peu les idées que tu as pour que je sache dans quel état d'esprit tu es casse-toi tu veux faire quoi de cette histoire tu veux faire quoi tu penses faire quoi ma coach je n'ai pas d'idée honnêtement je ne suis pas quelqu'un qui est dans la vengeance donc je n'ai pas envie de me venger je n'ai pas envie de lui faire quoi que ce soit je veux juste qu'il m'explique pourquoi il a eu à faire ça et lui et moi on va trouver un terrain dans tout parce qu'en même temps on ne veut pas que nos enfants grandissent avec des parents séparés mais là je suis quand même en train de m'imaginer que je ne vais pas rester comme ça à subir ce genre de choses parce que ce n'est pas la première fois mais là il est quand même allé trop loin c'est à dire qu'ils se sont moqués de nous pendant des années je parle de son frère qui est mon beau frère qui n'est pas sûr au courant de ce qui se passe avec sa femme et mon mari donc là je ne sais pas c'est dur vraiment les caviar les caviar est-ce que la femme là est-ce que je dois lui dire les choses telles qu'elles sont est-ce que vous voulez que je lui dise les choses telles qu'elles sont ou bien de doser les caviar je dose ou bien je lui dis les choses telles qu'elles sont ou bien je dose vous voulez quoi que je dose il ne faut pas doser je dose ou bien je parle on dit de doser on me dit de doser on me dit de doser tes jumeaux en quel âge 3 ans le caviar me dit de doser on me dit de doser on vous dit de doser non vraiment je ne sais pas franchement ça là quand on vous dit de doser je vais doser je vais doser donc ma chérie comme tu as dit comme tu as dit que comme tu as dit et que tu ne peux pas voir tes enfants grandir sans leur père tu as envie de voir tes enfants grandir avec leurs deux parents et tout je peux bien comprendre si ça se trouve tu as peut-être tes parents qui se sont séparés ça a été un traumatisme et tu n'as pas envie de reproduire ça ce que je peux comprendre mais franchement pour te dire vrai tu es avec un homme très 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 dangereux tu comprends il est très dangereux ça dit que ton mari n'a pas de limite il n'a pas de limite vraiment ah non il n'a pas de limite ça dit que moi-même ça dit c'est pas le côté même infidélité c'est pas le côté infidélité là même qui me choque mais c'est la personne avec qui il fait ça dit que c'est quelqu'un juste pour le sexe il trahit son propre sang son frère le même père même mère et depuis très longtemps il couche avec la femme de son frère et c'est devenu maintenant leur quotidien les deux voyages ils se retrouvent ils restent à l'hôtel c'est très très dangereux moi je dis tu vis avec un homme qui est très dangereux ça dit que cet homme là il peut te faire pire demain tu peux être demain même dans ta propre maison et puis les huissiers vont venir te dire madame sortez parce que c'est un homme qui est très dangereux ça dit que tu n'es pas en sécurité normalement quand on est marié on se sent en sécurité avec son homme mais toi tu n'es pas en sécurité ça dit que tu es avec un homme que tu ne connais pas il est très 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 dangereux c'est limite un manipulateur un pervers donc moi je ne peux pas te dire de de quitter de quitter ce tome là mais je te dis franchement il faut beaucoup réfléchir c'est vrai tu n'as pas envie de voir tes jumeaux grandissent sans leur père c'est que je peux bien comprendre parce que j'ai même pas envie que tes enfants grandissent sans leur père j'ai envie qu'ils grandissent avec leurs deux parents mais en même temps est-ce que toi-même à force d'éviter que tes enfants grandissent sans leur père est-ce que toi-même tu ne vas pas y laisser la vie tu vois moi c'est ce qui m'inquiète parce que excuse-moi mais si tu restes avec le ton mari à force de te faire mal parce que lui il t'envoie des c'est-à-dire ce qu'il t'envoie là c'est des missiles c'est des missiles tu vis tu vis des chocs émotionnels mais intenses et ce qui est grave c'est que depuis tu as vu ton mari jusque-là tu ne lui as pas dit c'est-à-dire que tu as gardé ça et tu attends jusqu'à samedi à force de garder comme ça cette douleur extrême à force de ne pas dormir de passer des nuits blanches de pleurer et tout j'ai peur que ton cœur lâche si demain ton cœur lâche toi qui n'as pas envie que tes enfants grandissent sans leur père ils vont malheureusement grandir sans leur mère et je pense que ça sera plus grave ça sera plus grave je ne te dis pas de quitter ton mari mais je dis simplement il faut vraiment réfléchir à ta vie il faut savoir ce que tu veux tu vois tu n'es pas né pour souffrir tu n'es pas né pour subir de la sorte ça c'est en fait ça ça a dépassé même la limite même de la considération et du respect il n'a pas de considération il n'a pas de respect pour ta personne parce qu'un homme qui va toucher avec la femme à son frère c'est c'est que c'est un homme demain qui peut qui peut même sortir avec tes soeurs qui peut sortir avec tes tantes il n'a pas de limite et ils le font chez moi ma coach et ils le font chez toi parce que les enfants m'ont dit ça les enfants m'ont dit tu sais que les enfants à 3 ans ils commencent déjà à apprendre à parler du coup les enfants m'ont dit que quand papa quand je ne suis pas là parce que leur père en fait il m'organise souvent des voyages il me dit bon week-end dans telle ville etc moi je me dis que mon mari même il est attentionné il veut que je me repose il reste avec les enfants et tout alors que c'est pour faire venir la dame dans ma maison c'est pour faire venir la dame dans ma maison ils restent là ils passent du temps ensemble devant mes enfants et quand moi je rentre les enfants essayent de me dire qu'il y avait tata ici mais moi je ne comprends pas forcément je me dis mais tata c'est qui je me dis peut-être ce sont les petites chères de mon mari ou quelque chose comme ça les enfants pointaient du doigt à cette dame là ils me donnaient ils essayaient et non mais je ne comprenais pas je me disais que c'était tellement absolu il est très poussé il est très poussé dans sa manipulation c'est vraiment excuse-moi de te dire mais ton mari c'est un pervers narcissique c'est un vrai 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 pervers narcissique ça veut dire en fait il est dans la manipulation mais très 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 exagéré il te fait croire que comme tu es une maman tu es fatiguée il te paye des week-ends en fait où tu pars sans tes enfants et il te dit non il va s'occuper des enfants toi tu peux voyager un peu changer un peu d'air et tout et toi tu te dis c'est parce que ton mari t'aime il est attentionné il pense à ton bien-être alors que c'est parce que il veut faire venir la femme à son frère à la maison et elle dort là et les enfants de 3 ans en Europe ici les enfants parlent vite même en Afrique les enfants de maintenant parlent vite à 3 ans ils parlent donc c'est les enfants qui t'ont dit que la tata là quand tu as voyagé elle était là tu vois ça dit que il n'y a plus de respect dans ce foyer là il n'y a plus de respect dans ce foyer c'est trop grave c'est trop grave ma chérie moi je te dis vraiment pense à toi pense à ta santé pense à ta vie parce que si ça continue comme ça tu risques de même si ton coeur ne lâche pas mais tu risques d'être dans une dépression très 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 sévère tu vois tu ne mérites pas ça tu ne mérites pas cette vie là si c'est ça qu'il y a le mariage il faut rester il faut rester célibataire ça c'est pas un mariage ça ça c'est pas un mariage c'est trop grave ce qu'il fait c'est trop grave je ne te dis pas de divorcer ma chérie simplement réfléchis à ta paix intérieure réfléchis à ta vie réfléchis à ta santé et réfléchis surtout à tes enfants parce que demain si tu quittes ce monde là il n'y a pas quelqu'un qui va les traiter mieux que toi même lui ce gougandin là il ne va même pas les traiter mieux que toi tu comprends un peu le truc oui parce que le choc émotionnel le choc émotionnel les gens ils rigolent avec le choc émotionnel tu sais le coeur il vit le coeur il vit c'est à dire que quand tu reçois comme ça des chocs ton coeur gonfle tu vois et après ça redescend donc à chaque fois ton coeur il fait boum il redescend il fait boum il redescend mais quand tu habitues ton coeur à ça à ce mouvement là après il risque de lâcher parce que c'est trop fort tu vois il reçoit trop des chocs ton coeur et c'est pas quelque chose qu'il fait une fois il fait ça régulièrement donc à chaque fois tu es mal à chaque fois tu rentres dans une colère extrême tu rentres dans une tristesse extrême donc tu maltraites ton coeur tu sais c'est le coeur qui nous permet de vivre mais si ton coeur est maltraité comme ça il devient fragile il est tout le temps confronté à des réalités de tristes réalités à des chocs émotionnels je pense pas qu'il il puisse supporter ça longtemps et moi j'ai pas envie que tu quittes ce monde là pour laisser tes enfants déjà de ton vivant regarde comment ils se comportent donc imagine si tu n'es plus dans ce monde tes enfants vont se retrouver où avec qui pense à tes enfants s'il te plaît je pense que tu mérites mieux je pense que en ce moment là même seule tu seras même plus heureuse que mariée hein ma chérie parce que ce que tu me dis là en tant que femme je peux pas je peux pas supporter donc je peux pas conseiller ça je peux pas dire à une femme de supporter ça d'accord ma chérie ok courage à toi ma chérie courage à toi merci oui tu peux couper ma chérie bon mais Kaviar je vous laisse c'est trop fort c'est trop fort il vous laisse ouh non il y a des foyers même là c'est mieux même de la célibataires ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça mais ça c'est un monstre lui là c'est un monstre lui est le diable là c'est la même chose bon mes amours merci merci on est à combien de combien de likes on est à combien de likes il va vous laisser mes amours je vous fais de gros bisous prenez soin de vous merci d'avoir été très 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 nombreux à suivre le direct on est à quoi 6 millions ok merci pour les 6 millions de likes mes amours quoi 5,8 millions ah d'accord ok 5,9 bon on part on part pour les 6 millions mes amours et on se dit au revoir merci d'avoir été très